On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Riquet. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Isabelle Mautreau, Guy Carlier, Yann Mouax, Jérémy Michalak et Jean-Marie Bigard. Ah ! Quelle ambiance ! Jean-Marie Bigard qui est en train d'essayer d'installer sa chambre, sa chaise. Elle a un problème ta chaise, moi Jean-Marie ? Il y a peut-être une connasse qui allait changer avec la sienne ? Il a failli tomber, Jean-Marie. Il y a deux manettes, il y en a une pour le dossier. Il ne faut jamais arriver en dernier dans ce studio parce qu'il faut quand même, moi je vois, j'arrive en premier dans le studio, je vois tous les chroniqueurs petit à petit changer les chaises et refiler la plus mauvaise à celui qui n'est pas. J'ai l'impression que c'est moi qui le laisse. La chaises du con, on l'appelle. Au téléphone, nous avons Fabien. Bonjour Fabien. Oui, bonjour. Un militaire et même un musicien militaire. Et mardi dernier, vous avez fait la cérémonie pour le transfert des cendres du général Bigard à Fréjus. Et évidemment, comme tout bon militaire et musicien militaire qui se doit, vous deviez garder votre sérieux pendant toute la cérémonie, pendant le discours du ministre de la Défense, M. Le Drian, pendant que Mme Bigard, la veuve du général, était là à se recueillir, François Léotard, Gérard Longuet des anciens ministres de la Défense, et Valéry Giscard d'Estaing lui-même qui était présent, qui a fait un discours, vous deviez garder votre sérieux. Mais pas de chance, vous n'avez fait que penser à nous pendant toute la cérémonie, c'est vrai ? Tout à fait Laurent, mais en fait, nous on fait ça toute l'année, on ne fait rien d'autre à l'armée que de la musique, et donc on fait des cérémonies toute l'année. Et donc, les cérémonies, ça va, ça vient, et je vagabondais un peu dans mon esprit pendant que ça se passe, parce que nous, une fois qu'on a fini de jouer, il y a toujours plein de discours, plein de discours, et voilà, donc il y a eu le discours du ministre, où il commence à énoncer un peu l'avis du général, et notamment son prénom, c'est Marcel. Et là, j'ai pensé à Pierre Biniflou, avec Marcel. Avec Marcel, mon beau-frère ! Parce que moi, en fait, je pensais déjà au retour que j'allais faire en bus l'après-midi, où j'avais 8 heures de bus, et j'allais me régaler avec tous vos podcasts. Puis après, il y a eu Giscard ! Voilà, alors, je vous assure, c'est vachement dur de garder son sérieux, parce que dès qu'il prend la parole, dès qu'il parle, voilà, c'est terrible, parce que moi, je vois... Je vois Laurent parler, je vois... Et attendez, vous n'avez pas encore eu les cendres de Bigard ! On tient à signaler qu'on a changé votre prénom, pour pas que vous ayez des ennuis avec, évidemment, vos supérieurs hiérarchiques. Et la voix est déformée, évidemment ! Oh, c'est vrai ? Non, c'est pas vrai, mais on peut le dire ! Oui, voilà, oui ! Non, puis surtout, on ne dira pas que vous étiez le deuxième trombone en partant de la droite ! Ah oui, ne nous dites pas de quel instrument vous... Oh, si, vous pouvez peut-être le dire, quand même ! Si, si, je fais du saxophone, et ça, c'est vrai, par contre ! Vous ne devez pas être nombreux, en même temps ! Dans la musique, on est 50, et saxophone, on est 4, voilà ! C'est gentil de jeter le doute sur les 3 autres ! Oh, je vous reconnais ! On a pas mal de collègues fans de votre émission, et qui vont de toute façon me reconnaître, donc voilà ! Puis les autres ne nous écoutent pas ! Giscard, je pense qu'il a autre chose à faire l'après-midi, donc rassurez-vous, c'était un coup de fil bien sympathique ! Rompez ! Merci Laurent ! Allez, merci à vous ! Christelle est au téléphone ! Félicitations à M. Bigard ! Pas Bigard ! Pour ces histoires drôles, me dit Christelle, c'est bien ça ? Vous aimez les histoires de Jean-Marie ? Ah oui, oui, oui ! Mais il vous est arrivé, vous aussi, un petit problème pendant le travail ! Hier, avec ma collègue Agnès, on écoutait Jean-Marie raconter son histoire, on s'est mises toutes les deux à rire tellement fort qu'on a vu surgir le patron en se demandant, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il leur arrive ! Donc on lui a expliqué que c'était notre Jean-Marie Bigard qui racontait une histoire, il est resté un moment avec nous dans le bureau, et du coup, il a écouté la deuxième histoire, et lui, à son tour aussi, s'est mis à rire ! C'était quoi la deuxième ? La deuxième, c'était l'histoire de la petite fille ou petit garçon qui faisait la prière, vous savez ? Ah oui, oui, le facteur à la fin, oui ! Voilà, le facteur ! Elle n'était pas trop cochonne, celle-là ? Non, ça allait bien ! La première était un petit peu plus ! Ah ben, coup de chance, alors, c'est pas celle que le patron a entendue ! Voilà ! Il est arrivé au bon moment ! Il est arrivé ! Mais vous faites quoi comme boulot, Christelle ? Alors, je travaille dans un garage... Ah ben, ça va ! Ah ben, ça va, dans un garage ! Hé, Marcel, la clé de douze ! Et alors là, il y a le chien qui s'est fait... Vous en avez des nouvelles pour le patron de Christelle ? Allez-y, oui ! Ah oui, j'en ai une très mignonne, c'est deux mecs qui ont Alzheimer, ils sont sur un banc public, et il y a un camion qui arrive, tu sais, qui vend des sandwiches, des glaces, des friandises, tout ça ! Et l'autre, il dit, tiens, moi, j'aurais bien une glace ! Elle dit, tu veux quoi ? Elle dit, je vais prendre une boule vanille et une boule fraise ! Elle dit, et toi ? Elle dit, moi, je prends deux boules de chocolat ! Bon, elle dit, j'y vais ! Elle dit, note-le ! Note-le ! Tu sais qu'on est Alzheimer, note-le ! On sera plus tranquille ! Elle dit, non ! Elle dit, regarde, il est là, le camion ! Vanille fraise, deux boules de chocolat ! Qu'est-ce que je vais noter ? On m'emmerde pas avec ça ! Note, je te dis, note-le ! Il y va ! Il revient 15 minutes après, avec deux saucisses frites ! Et là, le mec était sur le mot, il dit, bah, et la moutarde ! Et l'autre, il dit, mince, j'ai oublié ! Tu vois, je t'avais dit de noter ! Elle est géniale ! C'est une blague de Maxime ! Alors maintenant, la deuxième, parce que là, le patron est en train d'arriver, et la deuxième, que le patron va entendre ! S'il pouvait la prendre un peu plus cochonne pour que ça change par rapport à hier ! Je vais l'appeler, mon patron, là ! Je vais l'appeler pour qu'il l'écoute ! Ah oui, allez-y ! Alors, c'est de... Jean-Claude, il s'appelle ! Jean-Claude, venez, Jean-Claude ! Vas-y, écoute, Jean-Claude, c'est deux pédés ! Je me fais le venir, Jean-Claude ! Ils sont en vacances, tu trouves, t'as la campagne ! Il y en a, il dit, arrête, 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 arrête-toi vite ! Il dit, quoi ? Il dit, j'ai envie de caca ! Arrête-toi vite ! Il monte sur les freins, la voiture s'arrête, il dit, il va derrière un arbre, comme chacun sait, on fait caca derrière, on fait pipi devant. C'est à ça qu'on reconnaît le devant du derrière d'un arbre. Et donc, il va derrière, crac, il pousse, il se met à hurler. L'autre, il arrive en con, il dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, je viens d'accoucher ! Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie ? Mais il dit, je te le dis, regarde ! Regarde, regarde les petits bras, les petites jambes et tout ! Il dit, espèce de con, tu viens de chier sur une grenouille ! Alors, Jean-Marie, c'est pas bien, Jean-Marie, parce que vous n'avez pas eu le courage de raconter l'histoire comme je vous l'avais modifiée sur le mail, puisque c'est moi qui vous trance... Ah bien, c'est toi qui avais mis Joujou ! Oui, j'avais mis ses Joujou et Stevie, j'avais mis Stevie ! Oh non ! Oh non, ça a bien fait, Jean-Marie ! Mais qui faisait quoi dans l'histoire ? Moi, je reste dans la voiture, normalement. Bon, ça vous va, Christelle ? Vous avez votre dose pour la journée ? Ouais, c'est bon, merci beaucoup ! Eh bien, on vous embrasse ! A bientôt, à la deuxième ! Merci, au revoir ! Patrick m'envoie un mail pour me dire bonjour, Laurent, bonjour à toute l'équipe. Ça, ça touche toujours, ce genre de mail. Grâce à votre émission, je garde le sourire, malgré que mon ami m'ait quitté. Bon, mais en même temps, je ne me fais pas de soucis. Je me dis qu'elle reviendra en rampant un jour. En effet, j'ai gardé son fauteuil roulant. C'est vrai que ça touche toujours, ce genre de mail. C'est quand même assez drôle. C'est émouvant. Mais ils sont malades, mon auditeur. Ah oui, ils sont à peu près du même niveau que nous. Maude est au téléphone. Bonjour, Maude. Bonjour, Laurent. Alors, vous, vous avez regardé le film ? Je suis très flatté, très touché, parce qu'hier, effectivement, avec Gérard Miller, on a précisé qu'Europe 1 avait mis en ligne sur europe1.fr le documentaire dans lequel on voit un peu tout le monde. et le documentaire qui met, je dois dire, flatteusement. On dit ça ? Flatteusement ? Oui, non, je ne suis pas sûr. Vous le dites. Ce n'est pas flatuleusement. Eh bien, oui, flatteusement. Flatteusement, c'est flatteur. Flatteusement. Alors, consacré. Ça vous a plu, les premières images, c'est ça ? Ah oui, oui, tout à fait. Ils sont tous chouettes avec vous. C'est bien mérité. Ah bon ? J'ai dû être coupé au montage. Ah non, on vous voit. On vous voit, Yann Wax. Malgré toutes les horreurs que je dis sur vous. Oui, oui. Non, mais c'est très sympathique. Non, ce qui est magnifique, ce sont les images de l'anniversaire de Claude Sarraute à Cuba. Vous avez vu ça un peu ? Mais oui, Miller, apparemment, on sait se servir d'une caméra. Ah oui ? C'est nouveau. Enfin, ce n'est pas lui qui tenait la caméra. Non, ce n'est pas lui qui cadre. Non, non, il est trop petit. Il est communiste, il paye des gens pour. Mais ça sera diffusé en tout cas fin décembre sur France 2. C'est des courts extraits que vous avez vus, Maud. Et c'est gentil d'être déjà allé voir sur Europe1.fr. Mais c'est normal. Merci à vous et bonne journée à toute l'équipe et bonne émission. Elle nous parle d'amour. entre nous, Maud, dans son mail. Et c'est vrai. Ah, il est fort quand même, Miller. C'est vrai qu'on s'aime, hein, Yann ? Oui, oui. J'ai au téléphone maintenant Thibaut. Salut, Thibaut. Bonjour à tous. Bonjour à l'équipe. Il y a un petit décalage entre mes réponses, enfin plutôt vos réponses et mes questions, parce que vous êtes à Hong Kong. Exactement. Et en plus, comme il est un peu con, il y a un double décalage. C'est Hong Kong con-con. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Hong Kong ? Je suis en échange. Je suis à Atlantan pour la troisième année. Je suis là pour un an pour étudier. Pour étudier. J'ai huit heures par semaine. Pour niquer, quoi. En échange, découvrir une nouvelle culture et passer du bon temps. Et vous écoutez l'émission en podcast, alors ? Voilà, exactement. Tous les matins, dans le métro, je suis très seul parce que j'ai très grand monde. Du coup, je vous écoute et ça me donne le sourire. Je jure le de rire en vous écoutant dans le métro, en déjeunant tout seul. C'est génial. Ça nous fait plaisir de savoir qu'on vous tient compagnie là-bas jusqu'à Hong Kong. C'est vrai, on aime beaucoup l'Australie, Caroline. Tout ce qui est outre-Atlantique, on aime bien. On vous embrasse et on vous souhaite une bonne journée dans les transports en nous écoutant. Même à Hong Kong, c'est quand même extraordinaire. On a au téléphone, non pas au téléphone, mais je vais passer maintenant à ceux qui sont dans le public. J'ai par exemple Huguette qui normalement est dans le public aujourd'hui. J'emmène mon mari Michel assister à l'émission. Où sont Huguette et Michel ? Ils sont là au premier rang. Je ne pensais pas qu'elle oserait lever la main. J'espère que Michel va apprécier l'humour de toute l'équipe, me dit Huguette. Parce que c'est votre mari qui nous découvre. Vous vous écoutez, mais pas lui, c'est ça. Lui nous découvre, il a l'air surpris. Titoff et Bénichou, mes chouchous ne sont pas là, mais un bisou de Jean-Marie Bigard me comblerait. Allez, viens. Tu vas connaître l'amour. Il y a le mari à côté, Jean-Marie Bigard. C'est Huguette qui veut le bisou. C'est Huguette qui veut le bisou. J'ai aussi dans le public, Violaine. Elle embrasse le mari aussi. Pareil, Violaine, elle essaie de convertir son amie avec qui elle est venue aujourd'hui. Je ne sais pas où se trouve Violaine. Lui, pareil, il ne nous écoute pas. C'est sa compagne ou sa maîtresse. Je ne sais pas exactement quelle est leur situation. On a la code chez les meufs. À chaque fois qu'il m'impose France Inter, parce que lui, il écoute l'autre radio que je trouve moi snob, pas drôle et ennuyeuse, je lui dis d'écouter plutôt Europe 1. Alors faites ma promo en direct et je suis sûr qu'il vous écoutera lui aussi désormais. Alors votre promo, mademoiselle ou madame, c'est tout simplement que vous vendez du champagne, c'est ça, au marché de Noël ? Non, je ne comprends pas bien. Oui, c'est ça, du champagne ? Il est où le champagne ? Ah ben il est là, regarde, regarde, regarde. Ah, il nous a apporté du champagne. Ah, puis putain, il ne souffle pas de notre gueule, il y a une bouteille. Parce qu'ils sont au marché de Noël, des artistes de Ville-Moisson-sur-Orge, et elles vendent en plus des vêtements uniques pour enfants de 0 à 8 ans, la jeune femme. Ma marque est des listes de style. Dis-moi, les enfants de 0, c'est sa chose du combien ? Attendez, j'ai peut-être du fromage pour vous avec le champagne. Ah, ça va très bien le fromage avec le champagne. Qui me dit, j'assisterai à l'enregistrement ce vendredi, serait-il possible d'apporter un plateau de fromage pour l'offrir à l'équipe ? Je ne sais pas si Benjamin est là avec son fromage. On l'aurait senti normalement, des promesses. Ah ben voilà, des promesses, et on ne l'a pas laissé rentrer. Ce n'est pas plus mal, parce que 2h30 d'émission est de l'odeur du from du soupy. Vous avez raison. En plus, il en a déjà offert à Michel Drucker lors du déplacement de Michel avec son émission il y a 10 jours en Auvergne. Ce dernier a beaucoup apprécié mon attention et il m'a remercié personnellement. Ça ne m'étonne pas de la part de Michel. Le fromage... Dans un instant, le kick a le mieux bossé. Et reprend. On reste gêné. Kick a le mieux bossé. Bon, Isabelle Mautreau, vous êtes à la bourre. Seulement une victoire. Oui, je sais. Jérémy Victorio, j'allais le dire. Oui, ça lui va bien. Jérémy Michalak, 11 victoires. Sans forcer. Jean-Marie, seulement 2-3 pour Yann Moix. Avec 95% de questions de sport. Caroline Diamant, ça va. 6 victoires. Elle est dans une bonne moyenne. Elle est 3e pour l'instant au classement général. Mais c'est vous, Caroline, qui commencez. Mais à chaque fois, il ne dit pas mon sport. Eh oui, c'est vrai. 4. Pour vous, c'est 4. Ah non, 4. On les a bien comptées. 4 victoires. Guy Carlier, essayez pas de tricher. Attention. C'est par Caroline qu'on démarre. Puisqu'elle est assise à la place du vainqueur d'hier, François Renucci. Caroline Diamant. Bonne vanne. Avant la 14e journée de championnat, 14e journée de Ligue 1, pouvez-vous me dire quel est le club qui est en tête du classement de Ligue 1, club de football ? Là, c'est du foot dont il s'agit, Caroline. Je vais tenter… Manchester. Attendez, c'est que des clubs français ou pas ? Oui, oui, oui. Alors, tout dégueulasse. Alors, je vais tenter… Attention, je vais tenter Montpellier. Alors, c'est Lyon. Oh, c'était pas loin. L'an dernier, c'était ça. L'an dernier, c'était Montpellier. Attends, c'était pas débile comme réponse. Pour l'instant, c'est Lyon qui est en tête. Attention, Yann Moix, vous avez de la chance, c'est pas du sport. Qui est numéro 2 ? Même si je ne connais pas la réponse, je suis content de ne pas avoir du sport. Demain, ce sera le 20e auquel participeront la fille de Sylvester Stallone et la fille de Rosanna Arquette. 20e quoi ? Oui, je sais ça. C'est un truc à Londres, je crois. Non. Non, non, c'est un rallye de… Vous êtes éliminé. C'était le bal des débutants. Mais il faut que ça vienne. Ah non, c'est pas un rallye. Yann Moix, vous êtes éliminé. Jean-Marie Bigard. Je suis prêt, je suis archi-prêt. Pouvez-vous me donner le nom du capitaine intérimaire du 15 de France en l'absence de Dussautoir ? Bien sûr que je peux. Et en attendant, je vous raconte une petite blague. C'est le… Comment c'est un gros balèze ? C'est… Comment il s'appelle ? C'est pas Michalak. Non, non. C'est Pascal Papé. C'est Pascal Papé. Et vous êtes éliminé, Jean-Marie Bigard. Cher Isabelle Mautreau, hier, l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, est passé devant le juge gentil. Tiens, mais là, je le sais. Mais il n'a pas été mis en examen, avec quelle statue est-il sorti du rendez-vous du juge gentil ? Pas une statue dans les bras, hein ? Il n'a pas été mis en examen, il est sorti comme témoin, non ? Comme comme ? Témoin, 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 assisté, vous êtes éliminé, Isabelle Mautreau. Non, mais j'avais dit témoin, c'est pas sympa. C'est marrant cette dénomination témoin, on dit que le mec sort du bureau du juge avec un déambulateur. Attention, hier à Chartres, Jérémy Michalak, qui a battu son beau-frère ? Marcel ? Hier à Chartres, qui a battu son beau-frère ? Attends, c'est de la natation ? Bravo. Donc, qui a battu le beau-frère de qui ? C'est, comment il s'appelle, pas Agnel ? Non, non, non. Non, pas Manodou, c'est l'autre, c'est Bousquet ? Non. Non, c'est Manodou, c'est le petit frère de leur Manodou qui a battu le mec de Manodou. C'est une réponse de Jérémy Michalak. Il a cherché la tournée autour. Attends, lui, on l'aide. Il a le temps de chercher. Une fois pour toutes. Joujou a le droit de tout faire. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est pas vrai. C'est dégoûtant, oui. Il a tout de suite dit que c'était de la natation. Non, il a hésité. Non, c'est vrai. Il a hésité, il a dit 3-4 noms, mais tu n'en avais rien à foutre. Alors qu'il y en a. T'as attendu. T'as attendu qu'il donne le 12e nom. Et il a dit, il a cité, il a cité 18 personnes. Et à la 19e, il a dit bravo Juju. Ils sont jaloux dedans. Alors moi, fallait me laisser citer tous les joueurs du Quart de France. Et moi, j'ai dit témoin dès le début. Maman, je serais tombé sur Papé et t'aurais dit bravo. Jean-Marie, j'ai eu premier coup. Pascal Papé. Ils sont jaloux de notre relation, Juju. Ils sont pas jaloux, ils sont juste honnêtes. Il reste qui alors ? Bah moi, si ça te dérange pas. Il reste Guy Carlier et Jérémy Michalak. Guy Carlier, pouvez-vous me dire pour quelles raisons dans la presse parle-t-on de cette prof de mathématiques, madame le tavernier ? Et moi, je crois qu'il invente des questions. Franchement, on a pas le droit de souffler et ça tombe bien parce qu'on sait pas nous non plus. Vous savez pas ? Si, madame le tavernier, elle est pas d'accord avec la réforme des jours. Pas du tout. Je crois même qu'elle est morte maintenant. C'était la prof de math de Jérémy Michalak. Une horrible peau de vache qui prenait plaisir à humilier... Oh non mais attends ! Attends ! Tu vois, j'aurais bien répondu à ça. Non, non, non. C'est dégueulasse. Ça c'est pas possible. Qui prenait plaisir à humilier tous ses élèves. Non mais vous lisez quoi un article ? Bien oui, c'est dans la presse. Vous êtes censés lire les journaux ? Non, non, non. Michalak, il a des questions d'actualité et nous on a des questions sur Michalak. Ça c'est drôle. Non, non. C'est que des questions qui me concernent mieux. Non, non. On est au bord de la mutinerie les gars. Ah oui, non. Je demande que spécialement on refasse un deux aujourd'hui. Mais au moins on refait des questions. Moi je pense que j'ai gagné. Ecoutez, si vous n'aviez lu la presse... Mais c'est quoi la presse ? Elle m'a dégoûté madame le tavernier dit Jérémy Michalak. Elle m'a dégoûté des études donc je la remercie. Sans elle je serais peut-être encore à la fac à 32 ans. Oui, je pense, oui. C'est dans Biba, vous n'avez pas lu Biba. Mais Biba ! Non, excusez-moi. Oh merde, j'ai un bien oublié ! Mettez-vous à la place de Guy. Il a bossé les lances-roquettes de la bande de Gazette. Attends ! Mais c'est bien plus... Regarde tavernier, c'est bien plus violent. Non, non, non. Elle a été méchante avec vous-même. Elle était très méchante. T'aurais pu bosser Guy, c'est le Biba du mois dernier en plus. T'aurais pu lire ! Merde ! Et dis-moi, tu crains pas, tu crains pas Laurent, qu'à partir de la 21ème victoire de Jérémy Michalak, les gens se désintéressent un peu de ce jeu ? Ah non, mais on apprend des tas de trucs formidables dans cette page sur Jérémy Michalak. Ah bon ? Par exemple, c'est Ariane du club Dorothée qui lui a donné l'envie de faire de la télévision. Attends, Laurent, je note parce que ça va retomber à qui qu'elle mieux bosser ça. Prenez des notes les mecs. À 16 ans, dans une soirée, j'ai fumé un pétard avec elle. Vous avez fumé un pétard avec Ariane du club Dorothée ? Ouais, ce qui est intéressant, c'est que j'avais 16 ans, que le pétard est interdit, que j'étais mineur et que ça se retrouve dans la presse. Ça, c'est bien pour elle. Mais pourquoi vous raconter des trucs comme ça ? En me disant qu'il le noterait peut-être pas. Guy Carlier, vous êtes éliminé ! Oh non ! Oh non ! Voilà ! C'est scandaleux ! Non, non, non ! Tu connais pas, c'est bien la vie de Juju. Vous savez pas à quoi vous échappez, enfin, Guy Carlier. Vous avez remarqué, j'ai vu les cadeaux. Ça serait bien que vous révisiez mon Wikipédia pour la semaine prochaine. C'est quoi le vieux cookie pourri là qui est dessus ? C'est pas un cookie pourri alors ! Ça y ressemble ! Voici vos cadeaux, Jérémy. Regardez ce magnifique pain d'épices, farine de froment, épices écorces d'orange. C'est l'arbre de Noël qui vous invite au marché de Noël alsacien. Ah bah, ça tombe bien, j'adore ! Ah oui, en plus, j'ai aimé beaucoup d'Alsace. Et alors, mieux regardez. Merci beaucoup. Regardez ce magnifique livre de bandes dessinées. 130 humoristes et leurs citations les plus drôles, caricaturées par Jean-Michel Renaud. C'est aux éditions Platapan, je crois, c'est ça, le nom de l'éditeur. Et alors, on a nos caricatures. Je pense que j'ai jamais vu des caricatures aussi horribles. Voilà, celle de Jérémy Mijala. Oh la vache ! Par exemple, vous êtes dedans. Mais ça n'a rien à voir. On dirait Nicolas Sarkozy, la caricature. Alors, vous avez regardé les magnifiques caricatures de Christine Bravo. Alors là, ça ressemble en branche. Ah bah oui, là d'accord. Pierre Bénéchoux. Ah Pierre, il est bien. Claude Sarraute. Et ça, c'est moi, oui. On reconnaît mes lunettes. C'est pas toi du tout. Il y a Stevie. Ah oui, c'est Stevie. On dirait un lapin pédé, ça n'a rien à voir. Regardez Jean-Marie Bigard avec son slip, vous êtes dans les maîtres du stand-up. Voilà Jean-Marie Bigard. Ah oui, il a une brouette pour porter ce qu'il y a dans le slip. C'est très intéressant. Non, on ne peut pas dire que ce soit les meilleures caricatures qu'on ait vu au moment. C'est Gad Elmaleh à droite. Mais si. Ça frise la lycra, la Gad Elmaleh. Voilà les cadeaux de Joujou qui les a bien mérités. Ça, on peut le dire. C'est ça. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Routier. Isabelle Motreau, Caroline Diamant, Yann Moix, Jean-Marie Bigard, Jérémy Michalak et Guy Carlier sont avec vous pour 2h. Et c'est Marion et Nicolas qui vont les affronter pour le premier challenge du jour. Salut Marion. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes parisienne. Exactement. Quel arrondissement ? Cinquième. Dans le cinquième. Vous nous écoutez régulièrement ? Oui, tous les soirs en rentrant des cours. Car vous êtes étudiante lycéenne ? Je suis étudiante. Je suis un docteur en économie en fait. Bravo, ça impressionne. Ok. Vous avez des chouchous dans l'équipe ? Oui, j'aime beaucoup Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, je vous aime tous en fait. Oh là là ! Merci docteur. Il y a une meuf qui étudie, qui est en doctorat d'économie et qui m'aime bien. Oui, par comparaison. C'est flatteur. Mais non, je suis sûre qu'elle trouve que je suis intelligente. Exactement, et très drôle aussi. Moi je peux passer dans le cinquième si vous voulez, c'est pas loin. Mais moi je vous écoute pour me divertir aussi, pour me distraire. Pourquoi vous voulez passer dans le cinquième, voir Marion ? Pour une fois qu'on a une jeune auditrice qui est étudiante, qui habite pas très loin de chez moi, je peux passer. Venez, je vous invite, y'a pas de soucis, on boira un thé ensemble. J'avais pas forcément pensé au thé, mais ouais... Je suis très bien sûr, rendez-moi mes cadeaux ! Alors je vous rends le pain d'épices. Nicolas, salut Nicolas. Bonjour. Vous êtes à Marignane. Oui. On peut passer aussi. Ça m'intéresse beaucoup moins. Qu'est-ce que vous faites vous Nicolas ? Je suis chargé d'études en environnement. Ah ! Donc on a des têtes là, ça va être un match de cerveau entre Marion et Nicolas. Vous voulez que je vous dise ce que vous pouvez peut-être gagner l'un ou l'autre ? Mais oui, bien sûr. Alors un week-end dans un hôtel de la sélection. Verychic.com, c'est notre sponsor de la semaine et je dois dire qu'il y a des très très beaux trucs. Un site de vente privé d'hôtels extraordinaire. Verychic.com vous propose un séjour dans l'hôtel Les Étangs de Coraux. C'est à Ville d'Avray dans l'Ouest parisien. Ce lieu doit son nom aux toiles de Coraux qui ont immortalisé la forêt et les étangs. C'était au 19ème siècle. Et ces étangs qui sont même désormais baptisés les étangs de Coraux en hommage à ce précurseur des impressionnistes. Vous passerez de nuit dans ce magnifique hôtel romantique bucolique. Un hôtel 4 étoiles avec spa situé à 15 minutes de Paris. En plus on vous mettra des petites places pour aller au spectacle si vous avez envie. Non seulement vous serez dans un magnifique hôtel tranquille au calme à la campagne. Mais si vous voulez passer un soir à Paris pour aller voir des spectacles, on vous les met en plus. Ça vous va Marion et Nicolas ? Parfait. Encore faut-il gagner évidemment. Pour quelles raisons certains hésiteront à demander à leurs pharmaciennes du priligie ? Ah moi je sais. Attention, ils savent autour de la table. Pour quelles raisons certains hésiteront à demander à leurs pharmaciennes du priligie ? Certains ou certaines ? Vous avez dit certaines ? Certains. C'est un médicament pour l'éjaculation précoce ? C'est pas ça ? Un médicament contre l'éjaculation précoce ? Bonne réponse ! La réponse, la question c'est pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? C'est évident, c'est pas très marrant d'aller voir une pharmacienne et de lui dire Bonjour madame la pharmacienne, je voudrais du priligie. Trop tard ! J'ai encore plus court ! J'ai encore plus court ! Bonjour madame la pharmacienne ! Oh pardon ! Excusez-moi ! Excusez-moi, c'est comme du gel, c'est pour les cheveux, c'est bien ! Ça va pas ! Il fait bien le bruit ! C'est pour les plus jeunes bien sûr ! Oui bien entendu ! Parce qu'après ça fait... Non mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'éjaculateur précoce, le principal inconvénient c'est déjà de pas avoir la gaule, je pense. Une fois que t'as la gaule, c'est plus... Ou enfin si vous allez chez le pharmacien et que vous demandez du viagra et du prigili, alors là c'est beaucoup pour un seul homme, vous voyez. Oui, d'accord, c'est la première phrase qui compte, après tu lâches tout ! D'ailleurs, c'est tout à votre honneur ! Après tu demandes un truc pour les hémorides et puis ça y est, t'as fait le tour ! T'achètes, t'achètes pour l'année ! Tu dis bon, je vais dans une pharmacie où je connais personne et je prends tout ce qui est emmerdant à demander ! Et j'en demande pour les potes ! Nicolas, c'est tout à votre honneur finalement de ne pas avoir su ! Bah oui, exactement ! Ah ouais, il aurait laissé fuser la réponse, c'était mauvais signe ! Mais c'est nouveau, le prigili qui va permettre de faire durer, on va dire deux à trois fois le temps du rapport sexuel ! Ah ouais, ça fait au moins 45 secondes en tout ! Mais je comprends pas, le viagra c'était déjà ça non ? Ah non ! Le viagra c'est pour provoquer l'érection et qu'elle dure ! Tandis que là c'est pour nous empêcher de, comme dit... Mais si vous provoquez l'érection mécaniquement avec un médicament, ça doit éviter les éjaculations précoces j'imagine ! Mais bien sûr, c'est ce que je pense aussi, tu t'y connais pas mal en bistouquette toi ! On voit que t'en as déroulé du câble ! Oh non mais ça va ! Mais ça va pas ! T'en as replié de la peau de serpent ! J'étais vieille jusqu'à 32 ans ! Comment vous y saviez Marion ? Eh ben je l'ai lu dans le journal et j'ai pensé à vous, je me suis dit que c'est une question... Bah je vous remercie ! Il y a des associations d'idées comme ça ! Bah voilà, ça vous apprendra à poser des questions ! Non mais j'ai trouvé ça rigolo donc du coup voilà, c'est une information sur laquelle je me suis arrêtée ! Eh oui, ça retardera jusqu'à 2 à 3 fois l'éjaculation, ce n'est pas une pilule de la performance mais une pilule de la reprise de la confiance en soi car souvent c'est psychologique évidemment ! J'en ai une là-dessus ! Quelle est la durée de vie d'une moule ? Je vais vous le dire, c'est 12-13 ans ! Et après quand il y a du poil autour ça s'appelle une chatte ! Oh non ! Et là euh... Bah c'est pas moi, c'est les gens qui envoient des blagues ! C'est David Sablé ! Eh ben je ne le félicite pas David Sablé ! T'as pris un pseudo pour la sacelle ! C'est pas possible ça hein Laurent ! Il va falloir mettre des limites là ! Il m'avait envoyé, le mec il dit à sa femme, chérie tu vas pas me voir pendant 5 minutes ! Et elle lui dit tu sors, elle dit non je vais t'encre ! Oh non ! Mais, 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 enfin Jean-Marie arrête ! Mais c'est l'escalade ! J'ai pas compris ! C'est pas lui, c'est David Sablé qui envoie ça ! Oh non ! Caroline ne lui demande pas de répéter je t'en prie ! Oui ! C'est du Sablé, c'est du Sablé ! Non mais attends, il y a Guy qui lui fait un dessin et qui dit le mec est derrière ! J'ai pas compris le mec ! Faut jamais demander à Guy Carlier de vous expliquer Caroline ! Il a déjà assez de problèmes ! Tu prends des risques, les gars ça part tout seul chez moi ! Caroline ! Je sais pas ce que je savoure le plus ! Jean-Marie Bigard qui raconte ces histoires où juste coller à lui la tête d'Isabelle Maudron ! D'abord je ne suis pas collée à lui ! Caroline ! Non mais quand tu mets tes mains derrière la nuque comme ça en essayant de t'étendre la colonne vertébrale pour survivre ! C'est très drôle ! J'essaye de survivre ! Avoue que ça vous fait rire au fond Isabelle ! Pas du tout ! Il va trop loin ! Il va trop loin ! Mais pas une petite mignonne dans toutes celles qui vous restent là quand même ! Un truc pour vous réconcilier avec Isabelle ! Mais alors mignonne Jean-Marie ! Mais mignonne ! Jean-Marie tu as entendu une mignonne ! Les auditeurs nous envoient des blagues mignonnes quand même ! Pas une bien sûr ! Pas une de Sablé ! Et j'en ai... Ah non lui on le raye ! Tu retiens son nom ! Voilà tiens une qui est très très mignonne ! C'est un mec ! Il est dans le train ! Il monte dans le train en face de lui ! Putain il y a un canon ! Mais d'en faire une très 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 belle fille ! Et puis elle croise les jambes ! Elle les décroise ! Elle les décroise à un moment tellement qu'il s'aperçoit qu'elle n'a pas de culotte ! Bon et là jusqu'à maintenant tout va bien ! Non jusque là tout va bien ! Il n'y a rien de sexiste là-dedans ! Et tu vas voir que l'homme est admirable ! Il sait être admirable ! On va voir ! Oui vas-y ! Et elle lui dit... Donc cette femme qui est très belle avec beaucoup d'élégance ! Elle dit au gars qui évidemment a les yeux rivés sur le sexe de la dame ! La femme lui dit... Il vous plaît mon vagin ? Quoi ? Tu plaisantes ! Ça arrive souvent ! Non mais c'est une femme décomplexée tu peux pas comprendre ! Elle a la droite décomplexée ! C'est une copéiste ! Non non ! Et lui il lui dit avec énormément d'élégance... C'est tellement rare de voir une femme aussi belle que vous qui n'est pas complexée et qui devant un inconnu... Comme ça sans pudeur arrive à montrer comme son sexe ! C'est assez... Je vous cache pas que c'est assez déstabilisant ! Tu vois le gentleman un peu le mec ! L'élégance, l'élégance ! Et lui il saute pas dessus en lui disant je vais te bourrer ! Tout ça il n'y a pas de truc comme ça ! J'ai compris Jean-Marie ! Bah oui mais je préfère bien t'expliquer ! Tu comprends mieux ! Le mec dit ce que la blague n'est pas quoi ! Pour pouvoir cacher quand même ses horreurs ! Et là la jeune femme... Donc tu as compris que la situation était très cool ! Oui ! Et que tout le monde se respectait comme tous les autres humains ! Bien sûr des adultes ! Et à un moment elle lui dit mais est-ce que vous voulez voir quelque chose d'encore plus incroyable ? Non ! Et à l'air là il dit non ! Et la blague est pas drôle ! Non non mais elle lui dit écoute même c'est un truc je peux vous dire ça rend fou les hommes ! Regardez bien attentivement ! Je vais vous faire un clin d'œil ! Et là l'autre médusée il voit avec son vagin ting ! Elle lui fait un petit clin d'œil ! Le notting à la Walt Disney j'adore ! Il fait très bien les bruitages c'est ce qu'il y a le plus délicat dans son histoire ! Bien sûr ! Et là le gars il n'en croit pas ses yeux c'est qu'à le dire tu vois ! Mais comment ? Comment vous arrivez à faire ça ? Et là elle enchaîne elle lui dit regardez bien ! Maintenant je vais vous faire un bisou ! Oh non arrête ! Et là hop ! Elle écarte bien les jambes et avec son vagin elle fait ! Comme ça elle fait le bruit ! C'est un petit bisou c'est mignon ! Un petit bisou putain ! L'autre il est incroyable ! C'est poétique ! C'est même poétique ! C'est même poétique ! Vous l'encouragez ! Vous l'encouragez c'est mal ! On se fait tellement chier dans le train d'habitude ! Franchement ! Il mettrait 2-3 femmes comme ça à la SNCF ! Dans les trains franchement ! Et alors ! Quand je pense ! Et la femme ! Ecoute bien parce que la femme elle est touchée ! Elle est touchée par le respect justement ! De ce mec ! De cet usager de la SNCF ! Ouais ! Non vraiment elle est touchée ! Et elle lui dit écoutez vous êtes tellement gentil et tellement respectueux ! Elle dit je vais venir m'asseoir à côté de vous ! Viens s'asseoir à côté de lui ! Et elle lui dit allez-y monsieur ! Si vous voulez vous pouvez mettre deux doigts ! Et là le mec il hésite un petit peu ! Et puis en réfléchissant il dit non ! Il dit ne me dites pas que vous savez siffler aussi ! Et là elle rigole comme une baleine ! Parce que c'est très élégant ! Parce que c'est élégant ! C'est fait en traduction ! Il faut savoir lui raconter les blagues à Isabel ! C'est fait dans le respect ! Si tu mets pas un peu d'élégance ! Non mais je crois que c'est la pire que j'ai jamais entendue ! Je pourrais plus jamais prendre le TGV très gros vagin comme avant ! Un peu d'actualité pour apporter un peu de fraîcheur ! Sans transition comme dit dans ces cas-là Claire Chazal ! Alors ça c'est quand même l'affaire dont tout le monde parle aujourd'hui ! Le juge d'instruction gentil aurait commis une grave erreur en consultant l'agenda de Nicolas Sarkozy ! Laquelle ? Et bien il a interverti ! C'est-à-dire qu'il a interprété comme étant Madame Bettencourt tous les rendez-vous avec la famille d'Ingrid Bettencourt ! Exact ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! C'est dramatique si c'est vrai ! Si c'est vrai c'est quand même le truc le plus incroyable qu'il soit ! C'est-à-dire que le juge convainc Nicolas Sarkozy ! J'imagine la scène ! Vous imaginez être en détention à cause d'Ingrid Bettencourt ! Non mais c'est surtout le... Est-ce vrai ? J'imagine que c'est vrai ! Mais si c'est vrai ! La joie qu'a dû avoir Nicolas Sarkozy face au juge ! Ça doit être jouissif ! Quand le juge lui dit « Regardez là dans votre carnet les rendez-vous avec Madame Bettencourt ! » C'est marqué Madame Bettencourt ! Il y a un peu de suspect en Colombie là ! La joie qu'a dû dire ! J'imagine mais le bonheur de l'ex-président de la République qui répond au juge « Bah oui c'est vrai c'était les rendez-vous avec Ingrid Bettencourt une fois qu'elle est revenue en France ! » Alors ! Et la tête du juge j'imagine ! Ce qu'on doit se sentir con c'est pas possible ! Mais ça doit être atroce ! Mais est-ce que c'est possible ? Bah oui ! S'il a écrit « Bettencourt » sur son agenda... C'est qu'il est vraiment gentil le juge ! Gentil au sens con quoi ! On se demande même si c'est pas à Angers du coup ! En tout cas le juge gentil a eu le nez dans son caca ! Comme on dit dans ces cas là ! C'est assez terrible ! Vous y croyez Yann Watts ? Oui j'y crois ! C'est plausible ! Il est totalement obsédé par son truc ! Donc il a qu'une grille de lecture et il voit pas le reste ! Les grilles de lecture de l'esprit humain sont fascinantes ! Pour Stevie Jean Cocteau c'est le petit ami de Jean Marais ! C'est vrai ! C'est pas faux ! C'est pas faux ! Sur Europe 1 Barbara ! Puisque c'est une journée Barbara ! L'aigle noir en 1970 ! Elle interprétait cette chanson ! Et c'est tout un week-end consacré à Barbara sur Europe 1 ! Le numéro 1 français de ce secteur s'appelle Beaumont ! L'entreprise a été fondée en 1947 et au départ il ne livrait que exclusivement les boucheries, les bouchers ! Mais quelques décennies plus tard cette maison Poitvine est dotée d'un fonds de 3000 références et a créé des dizaines de nouveaux modèles chaque année pour satisfaire le désir des français et même des étrangers ! Mais que fabrique l'entreprise Beaumont ? Ah j'ai une idée ! Des crigots ? Non ! Moi j'ai pas une idée ! Si j'ai une idée ! La machine à couper le jambon ! La machine à couper le jambon ! La machine à couper le jambon ! Il y aurait désormais donc 3000 modèles de machines à découper le jambon ! Alors attendez ! Je vous cache pas que ça fait beaucoup ! Et on en vendrait même à l'étranger ! Ça me rappelle le belge qui a cherché du jambon ! Ah bah il arrive dans le truc et il dit j'aurai du jambon ! Alors il commence à couper des tranches ! Et puis au bout d'une 5 tranches il fait allez-y, allez-y, continuez ! Il fait qu'il continue, il a 20 tranches, 25 tranches ! Il regarde à nouveau, interrogateur, il dit continuez, continuez ! Il arrive à 30, 35 et tout d'un coup le belge il dit celle-là ! Alors c'est pas du jambon ni des machines à découper le jambon ! Des couteaux ? Des couteaux, non ! Le numéro 1 français de ce secteur, l'entreprise Beaumont fondée en 1947, livrait dans un premier temps uniquement les boucheries ! Donc c'est utile pour les bouchers, donc c'est forcément un ustensif d'établir ! Mais depuis c'est pas seulement les bouchers ! Quelques décennies plus tard, 3000 références ont été créées des dizaines de nouveaux modèles chaque année ! La machine à boudin ? Non, c'est pareil ! Il y a 3000 machines à boudin ! De la sûre ! Est-ce que c'est du papier d'emballage ? Du papier d'emballage ! Excellente réponse d'Isabelle Mautreau ! C'est-à-dire ? Au début, ils ne fabriquaient que du papier de boucher pour emballer la viande ! Et depuis, ils font du papier de décoration ! Tous les papiers d'emballage que vous allez acheter pour les cadeaux de Noël ! C'est l'entreprise Beaumont ! C'est pas la seule, mais c'est la numéro 1 du secteur ! C'est cette entreprise qui les fabrique avec... C'est ce qu'il s'appelle savoir se diversifier ! Ah oui ! Commencer par le papier de boucherie ! Et finir par les cadeaux ! Comment on faisait avant ? C'est-à-dire qu'on emballait les cadeaux avec quoi ? Avec du papier de journal ? Avec du papier de boucherie ! Mais c'est vrai que c'est important le joli pape ! Ah, c'est très important ! L'emballage est presque plus important que le cadeau ! C'est vrai que vous aimez ? Ah oui, oui ! Ça tombe bien, tu veux que je te dise ! Oui, mais il n'empêche que... C'est la part du rêve ! Si, c'est vachement bien ! J'adore faire ça, je fais très bien ! Ah oui, moi j'achète des rubans ! Enfin, quand les enfants étaient petits, ce que maintenant je ne fais pas ! Et j'adore, je prends mes ciseaux comme ça ! Et je fais des frisettes énormes ! Voilà, avec du bolduc ! Ah, le bolduc ! C'est quoi ça le bolduc ? Une bolduc, c'est le petit ruban que tu mets autour des paquets et tu le frises avec ton ciseau ! Avec la lame du ciseau ! Ça fait un peu mal aux dents mais c'est agréable parce que ça fait des bouclettes ! Tu vois bien ce que c'est ! Moi, s'il y a bien une chose dont je me fous, c'est l'emballage ! Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur ! Je suis assez d'accord avec Laurent ! Vous emballez vos cadeaux, vous Yann Moins ? Vous préférez l'emballage du cadeau ? Moi, je préfère le fric du cadeau à la place du cadeau ! Ça, c'est encore autre chose ! Mais en tout cas, sachez que cette entreprise, par exemple, livre 270 km de papier, par exemple au printemps ! Et pour le BHV, 73 km de papier cadeau ! Parce qu'il n'y a pas que les particuliers ! Évidemment, les entreprises achètent beaucoup de papier d'emballage ! Et voilà pourquoi cette entreprise est la numéro 1 du secteur dans le Poitou ! Fondée en 1947, l'entreprise Beaum ! Mais à l'étranger aussi, il y a d'autres entreprises ! On nous dit même qu'en Angleterre, c'est la marque Wild & Wolf qui décline des motifs amusants ! Des lettres de Scrabble, des vieilles cartes du monde, des planches de bandes dessinées ! En Italie, c'est Fabio Milito et Francesca Guidotti qui ont imaginé un papier universel sur le principe du jeu de mots caché ! On peut trouver des phrases dans le papier d'emballage en fonction de comment on fait l'emballage ! Vous faites gaffe aussi ! Ah, c'est subtil ! Moi, j'aurais même pas le temps, parce que je déchire le paquet ! Ah, on s'en fout ! Moi, j'aimerais qu'il m'envoie mon déconne ! Non, surtout, t'as vu la gueule de la vendeuse ? Elle peut te dire, je vous fais un paquet de cadeaux ? Tu dis oui, elle fait... Parce qu'elle préfère te filer le truc ! Non, mais il y en a qui font plaisir maintenant ! Maintenant, c'est des scouts qui font ça ! Oui, c'est des petits scouts ! Moi, j'aimerais qu'ils m'envoient... T'as tous les pédophiles qui font emballer leurs cadeaux ! Moi, j'aimerais qu'ils m'envoient non pas mon poids en paquet cadeau, en papier cadeau, mais la surface qu'il faudrait pour m'emballer ! C'est-à-dire ? Bah, je sais pas combien il me faudrait pour m'emballer dans un paquet de cadeaux ! Demandez à Jean-Marie combien il faut pour l'emballer ! Il faut quoi ? 50€ ? Il faut deux minutes ! Je l'achève, je l'attrape par la nuque ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Et puis Appel va savoir qui c'est qui commande ! Mais c'est tout ! Regarde, on part des papiers cadeaux ! Non mais Isabelle, excuse-moi ! C'est poétique et tout ! Tu cherches ! Mais non ! Mais moi, j'y pense pas ! Vous êtes une vicieuse... Vous l'avez ! T'as envie de jouer ! T'as envie de jouer ! T'as envie de jouer ! Non, non ! Pas du tout, non ! Je vois bien lui courir après dans la forêt ! Je n'ai pas du tout envie de jouer, non ! C'est un beau couple, finalement, qu'on a créé ! Arrêtez ! On serait sur une île déserte, je te donne pas 20 minutes ! Tu m'entends ? Avant que tu me dises, bon, de toute façon, ça finira comme ça ! Tu seras décomplexé parce qu'il n'y aura plus personne autour ! Non mais ça, c'est parce que je suis philosophe ! Oui ! Une autre question qui nous vient de Caroline du Nord ! Des chercheurs de l'université de Caroline du Nord décrivent cet habitat surpeuplé comme une jungle ! Je vous en prie ! De quoi s'agit-il ? Des chercheurs de l'université... Essayez de comprendre la question avant d'y répondre ! Des chercheurs de l'université de Caroline du Nord décrivent cet habitat surpeuplé ! Quand je dis cet habitat surpeuplé, c'est pas la Caroline du Nord ! C'est ce qu'il faut que vous trouviez ! C'est un habitat surpeuplé ! Ah, c'est la canopée ! C'est ce qu'eux appellent un habitat surpeuplé ! Et ils le surnomment même une jungle ! C'est une petite fourmilière ! Il y a plein de petits animaux ! Est-ce que c'est la canopée quand on est au-dessus des arbres ? On apprend des mots avec Isabelle Mautreau ! C'est chouette quand même ! Et vous les avez achetés où vos canopées ? Moi, c'est chez La Roche-Beaubois ! Mais non, mais tu sais, il y a des chercheurs, des scientifiques qui font ça ! Qui s'installent au-dessus des arbres et qui disent que c'est peuplé par des insectes particuliers ! Mais est-ce que cet habitat, dont tu parles, est en Caroline du Nord ou pas du tout ? Pas du tout ! C'est juste les études qui sont faites là-bas ! Oubliez la Caroline du Nord ! Est-ce qu'il y a de l'humour dans cette... Oui ! Les chercheurs de cette université disent que c'est vraiment un habitat surpeuplé, c'est une jungle ! C'est pas genre un truc chelou, genre une analogie avec le sexe féminin quand il n'est pas épilé ! Ou alors en laboratoire ! Est-ce que c'est un laboratoire ? Une piscine, un sauna ? Le laboratoire, ce n'est pas un sexe féminin ! Non, mais quand même, ils ont étudié... L'UMP, vous dites ? Ça va sûr, ça répond à la définition ! Un habitat surpeuplé, une jungle, oui, c'est vrai ! C'est pas le plumard, le lit avec les acariens et tout ça ? La moquette, la moquette ! Non mais on se rapproche parce qu'ils ont quand même relevé plus de 2300 espèces différentes de bactéries ! Le slip ? Non, un portable ! C'est dans le corps ? Un téléphone ! C'est dans la bouche ! Le téléphone portable ? Dans le corps, oui ! La langue ? Dans le nez ? Non ! Non ! C'est le nombril ! Le nombril ! Bonne réponse, Isabelle Mautreau ! Et entre nous, le trou de balle, il ne doit pas être très loin ! Parce qu'il y a un bordel là-dedans, des fois ! Mais je me demande s'il y a un sujet qu'on pourrait aborder et qui ne te ferait pas penser à un truc vulgaire ! Mais c'est pas vulgaire ! J'ignorais que le nombril était un nid à bactéries ! Il paraît qu'on ne se nettoie pas suffisamment bien le nombril ! C'est vrai, le nombril ! Ben oui, parce que c'est un endroit souvent exempté du nettoyage quotidien ! C'est vrai, ouais ! Oui, parce qu'il y a des petits plis, il faut aller dans le fond et tout ! Et c'est vrai qu'on n'aime pas se triturer le nombril ! Et tu as tort ! Parce que contrairement à l'autre orifice dont tu parles, où il y a un va-et-vient, donc il y a un renouvellement dans le nombril, ça stagne ! Oui, tout à fait, oui, c'est ça ! C'est ça le problème ! C'est l'horreur pour le nombril, parce que c'est une partie du corps qui fait son job une fois, et après on n'entend plus parler ! Il a son heure de gloire, son quart d'heure warolien, et ensuite c'est terminé ! Et on l'oublie ! Finalement, le nombril n'a pas d'ego ! On peut dire ça ! On se retrouve dans un bon instant avec d'autres questions ! Guy Carlier ! Guy Carlier qui nous dit, moi, j'ai plus de nombril ! Mais oui, j'ai plus de nombril ! Mais je dois y retourner ! J'ai fait une petite chirurgie esthétique, alors j'ai plus de nombril ! Mais tu as toujours un ego, rassure-moi ! Oui, je me regarde ! De toute façon, avant, tu ne l'avais pas vu depuis avril 70 ! Tu sais qu'un chirurgie esthétique, ils te tirent la peau, ils te font partir le nombril, ils partent dans la choupinette et t'en refont un autre ! Tu sais, il n'y a que Tarzan, Tarzan avec Jen ! Tarzan avec Jen, il choppe Jen ! Tu vois, c'est un peu une Isabelle Mautreau, Jen ! Je t'en prie ! Elle est un peu pouet-pouet ! Pouet-pouet ! Non mais attends, arrête ! Il lui arrache ses habits et il commence à mettre sa bistouquette sur le nombril ! Et là, Jen, elle lui dit, non non non, c'est pas là Tarzan, c'est plus bas ! Il dit, Tarzan, on fait son trou où il veut ! Ah tiens, ça c'est intéressant ! Où y a-t-il un brouillard que la nouvelle personne qui pourrait le commander a décidé de ne plus utiliser ? À l'Assemblée Nationale ! Bonne réponse de Yann Wax expliquée ! C'est qu'en fait, le prédécesseur de Bartholone ne supportait pas que les députés puissent s'amuser avec leur téléphone portable ! C'est Monsieur Accoyer ! Voilà, et alors qu'aujourd'hui, au contraire, tout le monde est sur son iPad, son iPhone, et donc tout le monde joue au numérique pendant les séances ! Et c'est même, d'ailleurs, pas accoyer, c'est Jean-Louis Debré qui avait installé ce brouilleur ! Nous, on en a installé un autre, par exemple, au théâtre, on a mis un pour effectivement que, pendant les représentations, les comédiens ne soient pas dérangés par le téléphone portable du public, des spectateurs ! Voilà pourquoi on entend, pour la plupart du temps, plus de portable dans les salles de théâtre ! C'est pas parce que les gens sont plus respectueux, c'est tout simplement parce qu'on a installé des brouilleurs dans le théâtre ! Et là, l'Assemblée nationale, ils avaient fait la même chose, mais voilà la gauche, décomplexée, à Monsieur Bartholone, lui disant... Écoutez, il a la possibilité de mettre... Parce qu'évidemment, on n'enclenche pas le brouilleur pendant toute la journée, on le met juste au début de la représentation, à 21h, et on le referme à la fin de la représentation ! Donc lui, il a la possibilité d'enclencher le brouilleur pour pas que les différents députés, les 577 députés puissent utiliser leur téléphone portable ou leur tablette numérique, et bien ils l'utilisent pas, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant les séances ! J'aimais bien l'époque où on voyait les hommes politiques lire Le Monde, etc., c'est fini ! Là, il y a des photos, on les voit, ils utilisent effectivement leur tablette numérique, soit pour lire éventuellement ça, pourquoi pas, lire des articles de presse qui peuvent peut-être être en relation, et les concerner avec le débat, mais certains, paraît-il, il faut y être le catalogue de La Redoute, un autre commande des bouteilles de vin en ligne, voilà, vous avez le programme de la foire au vin... Et un iPad, Jean-Louis Borloo ! Une autre question, qui surnomme-t-on Rain Man, si on en croit la presse britannique ? François Hollande ! François Hollande, bonne réponse de Yann Watts ! C'est très flatteur ! Non, c'est pas parce qu'il est surdoué, c'est parce qu'à chaque fois qu'il sort, il prend la flotte ! C'est vraiment pas ça ! Ah, je crois que c'est parce que quand il laissait tomber une boîte d'allumettes, il pouvait savoir le monde... Mais non, on avait vu des photos avec sa chemise collée, je pense que c'est à cause de ça ! Il l'appelle aussi Mr. Boring, qui veut dire ennuyeux, ce qui est encore moins sympathique, mais je veux dire que c'est la guerre en ce moment entre Hollande et Cameroun, les 27 pays membres de l'Europe, de l'Union Européenne, sont réunis à Bruxelles pour voter leur budget, et la France et l'Angleterre s'écharpent à propos de la PAC et la politique agricole commune ! Bah oui, je peux comprendre qui s'écharpent, parce que j'avais cru comprendre que quand j'avais vu ce qui était attribué au royaume de la Reine d'Angleterre par le principe de la PAC, j'étais ulcéré ! C'est-à-dire ? Mais c'est des sommes astronomiques, comme elle a beaucoup de terrains, ça représente, et qu'en proportion des terrains qu'on a, on touche une certaine somme, le royaume d'Angleterre touche des sommes incroyables. La Reine d'Angleterre, qui commençait... Ça rappelle la gabelle, c'est un peu serré, ça rappelle les impôts du Moyen-Âge, quoi ! Et vous croyez que ça va s'arranger entre les Anglais et les Français ? Non, mais les Anglais ne sont pas là pour que ça s'arrange, ils ont eu un coup de génie en ne rentrant pas dans l'Europe. T'as raison, c'est vrai. C'est des génies. Ah c'est des génies les Anglais ? Oui, ils ont refusé l'euro dès le départ, ils ne sont pas cons. Oui, oui, et la ménagère et tout ça, elle dit « moi j'ai acheté un pull à telle date, tel prix, et puis c'est juste quatre fois moins cher pour eux en pouvoir d'achat. Ils ont conservé leur pouvoir d'achat en gardant leur ménage. » Oui, il n'empêche que la vie est très très chère à Londres, il suffit d'aller là-bas pour s'en apercevoir. Le seul qui arrive à s'y installer, c'est Gérard Miller, c'est-à-dire que c'est cher. Nolwenn Leroy revient avec un nouvel album, juste pour me souvenir, c'est le premier extrait de ce nouvel album, « Aux filles de l'eau ». L'album sortira lundi. C'est la 19e fois en 25 ans qu'M6 décide de la diffuser, et s'est rediffusé depuis le 19 novembre. De quoi s'agit-il ? La petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie, bonne réponse Isabelle Mothro. Oui, mais tu vois, tu n'es pas drôle, tu te trouves tout de suite. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Fais semblant de chercher, sois un petit peu conne comme nous. Alors, la petite maison dans la prairie, moi, je n'ai jamais regardé. Ah ben là, vous allez avoir l'occasion, c'est la 19e fois en 25 ans qu'M6 diffuse la petite maison dans la prairie. Non mais en plus, il va y avoir un film. Ah bon ? Ah oui. Exactement, ça va être adapté sur grand écran bientôt. Sauf que là, la directrice des programmes d'M6, Christine Bouillet, dit dans le Figaro, à chaque fois qu'on arrive au bout de la série, les téléspectateurs nous écrivent pour nous réclamer que ce soit rediffusé. Je comprends pour les enfants. 19 ans, ça dure. Écoutez, pour une fois qu'il n'y a pas de mitraillette, qu'il n'y a pas des morts toutes les deux minutes. Oh, attention, ils coupent du bois à un moment donné. Oui, non mais la seule méchante, c'est une blondasse dont la mère a un magasin de bonbons. Genre, c'est la pire intrigue. Elle ressemble à Valérie Pécresse. Mais non, mais c'est bien. Et tu sais la raison profonde pour laquelle il n'y a pas de mitraillette dans la série ? Ça n'existe pas. Non, mais voilà, mais écoutez, je trouve que c'est sympathique. Vous vous aimez, hein ? Non, mais j'aimais bien quand j'étais enfant, regardez ça. Honnêtement, pour une petite fille de 5 ans, je trouve que c'est parfait à regarder. C'est rassurant, c'est la famille. À l'heure du déjeuner, oui, c'est familial. Vous aimez ça ? Ah oui, la roulotte, la famille, la campagne, papa, maman. C'est pas une roulotte, ils ne vivent pas dans une roulotte ? Non, les carrioles, je veux dire. Ah oui, la charrette. Les chevaux, la paille, le foin. Moi, ça m'excite, ça. Combien de fois je les ai niquées, les deux petites blondes ? Dans la grange, hein, je vais te dire. C'est ça, c'est la famille. Mon pauvre amie. J'avais même pas envie de dire ça. C'est de la provocation. Yann Moix, vous aimez la petite maison dans la prairie ? Il vaut mieux regarder ça que d'être aveugle. C'est vrai, en plus. Ah oui, c'est vrai qu'elle est aveugle. C'était pour Roland, c'est l'intrigue. La pauvre, attends, non, me redis pas ça, je vais chialer, putain, je te jure. Mais elle est aveugle dès le début, ou ? Non. Ah non, non, c'est une maladie qu'elle chope. Elle devient aveugle, c'est terrible. Mais racontez pas tout, c'est qu'il y a la 19ème fois que ça passe. Et ensuite, quand ils ont plus l'idée, il y a un nain qui raboule, dont elle est amoureuse. Et Guy Carrier, vous avez regardé beaucoup ? Non, parce que ça doit être une question de génération. Moi, c'est pas tombé à l'époque. Ça fait 19 ans que ça passe. C'est difficile de pas tomber sur un truc qui passe depuis 19 ans, quand même. Même 25 ans, même 25 ans. Oui, mais il faut tomber là-dessus à 11 ans, quoi. Il avait déjà un certain âge. J'avais déjà plus l'âge de regarder ça. Ah non, je crois qu'il y a des gens... Ça fait 25 ans que ça passe sur M6, mais ça passait avant qu'M6 existe. Sur TF1 ou Antenne 2. Ah oui, moi, dans ma génération, quand j'étais... On est à peu près de la même génération. Non, pas tout à fait. Ah bah non, de 75. Il est plus vieux que vous. Avec le respect que je vois. Ah, ça me fait du bien. Non mais attendez, moi, en tout cas, quand j'étais gamin, ça existait déjà. Oui, sûr, tu regardais quand même ma sorcière bien-aimée. Tu regardais Thierry Lafrand. Voilà, Thierry Lafrand, Ivan Oé, le temps des copains. Non, moi, Thierry Lafrand, non. Ah, la petite maison dans la prairie, on a le générique ? Ah, c'est dommage que Christophe Beaugrand ne soit pas là. Non, c'est un générique sans parole. Et là, on les voyait courir dans les champs. Là, je répète la gueule. Ils voulaient dans la prairie, non ? J'ai dit courir ? On les voyait courir dans les champs, j'ai dit je crois. Mais à l'époque, on disait ça. Oh, le mec d'accord avec tout ça. Oui, c'est ça. Merci, Juju. Tu ne mettrais pas le générique de Thierry Lafrand, là. Il y a du corps de chasse. Ça fait vraiment vieux con, hein ? Jean-Claude Drouot, il s'appelait. Jean-Claude Drouot, qui est toujours vivant, est un acteur de théâtre formidable. Pour vous, Guy Carlier. Thierry Lafrand. C'est là que j'ai compris qu'un homme pouvait porter des collants. Ça m'a fait la même chose la première fois que j'ai fait Batman et Robin. Et ensuite, il est devenu syndicaliste. Thierry Lafrand ? Tu vois bien qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau. Jean-Claude Drouot, au syndicaliste, comment lequel ? Chérec ? Non, 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 non. Celui qui avait les cheveux raides. Celui qui a la petite moustache comme ça, là. Bordel, je ne sais plus. C'est CFDT, c'est Chérec. C'est Chérec. Ah non, mais pas dans Drôle de Dames. Moi, je l'aimais dans le feuilleton. Mais ce n'était pas Farah Fossett, si. Super Jamie. Super Jamie, c'était qui ? Mais non, c'est pas Farah Fossett. C'est Lincey Wagner. Oui, ça n'a rien à voir. Lincey Wagner. Elle est moins belle que Farah Fossett. Farah Fossett était plus belle. J'ai toujours cru que c'était la même. Non, mais non. Mais si, c'était elle. Ah non, ce n'est pas elle du tout. Ah ça, là, vous me décevez. Non, Farah Fossett, c'était avec Charlie, Charlie's Angels. C'était les trois. La blonde, la brune et la troisième. Et ça, c'était effectivement génial. Elle entendait tout à des kilomètres. Elle avait tout bionique. Surtout pour montrer qu'elle allait très vite, on l'a filmée au ralenti. Ça m'a toujours passionné. C'est dit, elle faisait ils ont pris ça dans Matrix. Au ralenti et elle était déjà arrivée. C'est beau les séries qui ont bercé nos enfants. Vous avez retrouvé tout ça dans le beau livre que je vous ai offert Les livres des années 80 Les mystères de l'Ouest Ah ça j'adorais les mystères de l'Ouest C'est normal c'était la première série gay C'est une série gay les mystères de l'Ouest C'était Wild Wild West Et Wild White ça veut dire gay Les scénaristes étaient gays Les producteurs étaient gays Et même les téléspectateurs C'est passionnant Moi j'adorais quand j'étais petit Juliane il m'a passionné en me racontant les coulisses Attendez mais ça j'ignorais Avec Robert Conrad Alors lui je sais pas si il était gay mais c'était une série gay C'est le seul western où tu vois les pantalons aussi serrés Robert Conrad est toujours torse nu Le cuir qui brille Le docteur Strange Love Amour étrange Il y a plein de codes c'est codifié Dans le générique il lui frappe une femme Donc elle est éliminée tout de suite Et il est dans un wagon avec Artimus Gordon C'est vrai que t'as deux mecs avec des chapeaux de cow-boy Qui habitent dans une roulotte dans le far west Tu te dis qu'à un moment donné ça va Il y a quelque chose Non mais c'est vrai il a raison Coup de poing une femme Dans le générique c'était quand même assez drôle Une femme élégante C'était super fun Une série gay Putain bah tu vois Et je regarderai ça autrement maintenant Je vais la re-regarder Tous les codes c'est codifié comme ça Mais comment tu l'as su ? Parce que j'ai une culture universelle Et tu l'as acheté où ? Je vais en prendre une Ça a l'air sympa ce truc là Un député russe qui s'appelle Franz Klintsevich Souhaite réunir 2 millions d'euros Pour racheter une maison Une maison qu'il veut détruire Laquelle ? Celle de Staline ? Non Un genre comme ça ? C'est comme ça une maison qui est appartenue à quelqu'un Qui le déteste ? C'est l'ancien régime C'est dans M le magazine du monde Que j'ai trouvé cette information Trotsky Trotsky non C'est quand même pas quelqu'un de vivant genre Poutine Non C'est en Russie ? Non mais ça aurait pu être la maison Ce n'est pas en Russie C'est un député russe Mais la maison qu'il veut acheter 2 millions d'euros Pour la détruire ensuite N'est pas en Russie Mais il l'achète que pour la détruire Ou c'est parce qu'il est intéressé par le terrain ? Non c'est pour la détruire Parce qu'elle symbolise quelqu'un qu'il déteste Marx ? Cette personne est morte ? Oui C'est Staline ? Lénine ? Non Non puisque c'est à l'étranger C'est en Allemagne Hitler ? Hitler tout simplement La maison d'Adolf Hitler C'est en Autriche Non mais excusez-moi Vous voulez me dire qu'à ce jour La maison d'Hitler n'a toujours pas été détruite ? Exact C'est là en tout cas Qu'il a passé les 3 premières années de sa vie Hitler Ah je croyais le mec On s'en fout C'était pas son idée qu'il avait dans le truc C'est à Braonao Amin A 60 km au nord de Salzbourg En Autriche Et ce député russe Veut acheter la maison en quelque sorte natale En tout cas la maison d'enfance de Hitler Pour pouvoir ensuite la détruire Faut savoir que dans un premier temps Là-bas en Autriche La maison a servi de bibliothèque Puis d'école Ça c'est quand même assez étonnant Alors foutu une école dans la maison L'école d'Adolf Hitler Puis ensuite Ça serait une bonne revanche Une banque Et enfin un centre d'accueil pour handicapés Le maire de la ville a proposé récemment d'y créer des logements Ça a évidemment suscité une vive polémique en Autriche Et là voilà un député russe qui se dit Moi je veux bien la racheter Il faut réunir les 2 millions d'euros Et on va la détruire Moi je trouve ça complètement idiot Ah oui ? Bon enfin c'est du fétichisme Que ça veut dire Oui oui pur Alors que tu vois en pèlerinage ça peut être sympa Mais non mais apparemment personne ne fait de pèlerinage dessus Il doit y avoir des mecs qui parlaient Il doit y avoir des nazis Mais bien sûr il doit y avoir des nazillons Mais parce qu'il y a plus Mais pas essayer de détruire les oeufs Non mais il n'y a plus que 7 maisons là C'est s'il reste des oeufs dans le nid Donc il veut tout brûler Non mais est-ce qu'il n'y a plus que 7 maisons ou ce lieu sur lequel on peut faire des... T'as raison détruisons l'Allemagne entière Non mais voilà Tu l'as je veux dire Non mais je suis d'accord Non et puis aussi détruire les Champs-Elysées Parce qu'il a marché dessus Pourquoi pas Et puis aussi l'Arc de Triomphe Le reboucher Pour que plus personne passe dessous On mettrait un grand placo Ce qui est curieux c'est que ça vienne d'un député russe Franz Klintsevitch Évidemment pourquoi ? La question est-tu de la famille Qui a morflé Enfin ils ont été un peu alliés à un moment donné Oui mais enfin bon pas tout le temps Pas tout le temps Les Russes ils sont toujours alliés pendant l'été Et puis en hiver ils reculent Les autres ils se gèlent les couilles Et puis après ils leur tombent dessus C'est la technique des Russes Voilà un beau résumé historique de Jean-Marie Bigard On se retrouve après les infos de 17h Et repas On va se gêner Caroline Diamant Isabelle Mautreau Jean-Marie Bigard Jérémie Michalak Guitarié Yann Watts Et Jérémie Michalak Samantha Sébastien bonjour Bonjour Laurent Bonjour Samantha Il y a eu un petit temps de retard sur Sébastien pour le bonjour J'espère pour vous Samantha Que ce ne sera pas le cas Pour la réponse à la question Vous êtes à Roissy Lui il est à Fougeray en Vendée Que faites-vous à Roissy ? Je suis hôtesse de l'air Hôtesse de l'air C'est normal d'être à Roissy alors Mais vous êtes à Roissy où vous vivez ? Oui j'habite Sur quel vol vous êtes ? Sur des longs courriers ? Sur les longs courriers maintenant oui J'ai fait le moyen courrier oui Quel pays vous avez eu la chance de visiter grâce à votre métier d'hôtesse de l'air ? Beaucoup, beaucoup L'Asie surtout L'Amérique latine Les Etats-Unis L'Afrique Vos préférences L'Asie L'Asie Et combien de temps on reste quand on est hôtesse ? Combien de temps on reste sur place ? On voit le méridien c'est tout ? Non alors sur le long courrier ça dépend Ça peut être en général de nuit, trois nuits, quatre nuits ça dépend Mais c'est plus comme à l'époque il y a quelques années on restait 15 jours 15 jours ? C'est quoi votre compagnie aérienne ? Air France Air France ? Et alors vous avez dit Air France ça c'est du vol Voilà un vrai slogan Il y en avait un autre avant il y avait Air Inter Vous vous souvenez Air Inter ? Oui bien sûr Ça n'existe plus Il y avait Jacques Rabat qui disait Partez avec Air Inter et arrivez Air Inter Air en retard s'il vous plaît Samantha je vous présente donc Sébastien Votre candidat concurrent Qui est à Fougeret Bonjour à toute l'équipe C'est où exactement Fougeret Sébastien ? Fougeret c'est donc en Vendée Et je travaille dans le sportswear pour une marque vendéenne Qui s'appelle ? Allez-y profitez-en Donc c'est 85 comme département mais écrit un 4, un 20 et un 5 D'accord alors c'est des bons suites ? Oui c'est des suites un peu patoisants c'est-à-dire qu'on joue à l'humour au sport et on met des petites phrases de patois vendéens dessus et voilà ça ça nous intéresse Du genre, du genre par exemple ? Du genre café-gouttes par doute Quoi ? Ah café-gouttes moi je sais ce que c'est C'est quoi ? Ouais on met une goutte, on met de la menthe dans le café en Vendée on aime bien faire ça Alors vous pouvez m'envoyer un sweatshirt ? Philippe de Villiers les portes ? Je doute hein Ah bon ? Mais pourquoi pas ? Il n'a pas de suite de votre marque alors Sébastien C'est vous qui les confectionnez ou vous les vendez ? On les vend, on fait la collection et puis on les vend Mais c'est français rassurez-moi C'est vendéen C'est pas pareil C'est tombé sur un indépendantiste Ça va être dur de faire l'Europe quand même Sébastien, Samantha, attention un match roissy-fougeret pour un séjour dans un magnifique hôtel J'en parle depuis le début de la semaine de cet hôtel de Val Thorens L'Alta Pura, une atmosphère chaleureuse, une immense terrasse ensoleillée Des salons cosy, un spa, une piscine intérieure, extérieure, un bistro chic, les enfants terribles Tout ça dans le domaine des trois vallées Val Thorens Vous accueillera Samantha ou Sébastien le temps d'un week-end A condition que vous me disiez Quel artiste de 80 printemps a reçu hier la médaille des arts et des lettres ? C'est un homme ou une femme ? C'est une femme C'est Pétula Clark Pétula Clark, excellente réponse de Sébastien Alors Samantha ? Samantha, vous saviez pas ? Non, mais je suis à Carrefour en même temps Vous êtes quoi ? Elle est à Carrefour en train de faire ses courses Et bah c'est une façon de positiver On vous embrasse Samantha et bravo Sébastien Vous partez pour Val Thorens à l'altapura Et c'est pour nous l'occasion, puisqu'elle a été décorée D'écouter Pétula Clark Un livre qui est en tête des ventes C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de vous pour avoir de lecteur Malheureusement Justement, ça m'intéresse d'avoir votre avis Ce livre qui se vend très très bien est signé Ken Follett, l'hiver du monde C'est un roman publié chez Robert Laffont C'est un auteur connu, Ken Follett Qui vend et qui fait nombreux best-sellers à chaque fois Il a, on va dire, son lectorat habituel Est-ce que vous en faites partie ? Je commence par vous, Caroline Diamant Alors écoutez, j'ai lu, je crois, pas mal de bouquins de Ken Follett Je ne me souviens absolument plus desquels Mais ça me dit quelque chose Et alors celui-là C'est un sacré pavé entreprenant Alors c'est un pavé qui fait mille pages Le siècle, il commence en 1933 On va dire que c'est une espèce de saga Avec des familles qui sont Alors il y a une famille en Allemagne Une famille en Angleterre Une famille aux Etats-Unis Une famille en Russie Et on imagine que les destins vont se croiser Le début, moi, ça m'a fait penser un tout petit peu Au film de Claude Lelouch Les uns et les autres Parce que c'était un peu le même principe Même période Et des destins qui se croisent Sauf que le mec, comment vous dire ? Alors pour faire une métaphore qui soit claire Disons que si vous racontez le Titanic Au bout de 300 pages, vous seriez encore Dans la construction du bateau Sauf que vous savez que le bateau, il va couler Donc à un moment donné, c'est un peu long quand même Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ces années-là Alors oui, il explique si vous voulez Il veut raconter la grande histoire Par la petite histoire Mais la petite histoire, il en fait un truc De midi net un petit peu Donc oui, les faits sont racontés Mais moi je pense que si on veut informer La jeune génération De ce qui s'est passé dans ces années-là Il y a effectivement des ouvrages certainement plus intéressants Que celui-là En 30 pages, il raconterait la même chose Non, non, mais par exemple Tu passes les 100 premières pages Sur l'année 1933 en Allemagne C'est vrai que c'était pas une année sympathique Mais comme tu sais tout ce qui va suivre derrière Tu te dis putain, quand est-ce qu'on va arriver en 1945 ? Et ce sera toujours pas gay Guy Carrier Ça me fait penser à ces blockbusters Ces films américains Des trucs énormes On sent qu'il y a une débauche de moyens On est à Perlardbourg En Angleterre Sous les bombardements, etc Moi je pense que Si c'est un week-end plus vieux Et si vous êtes seul Avec un chien par exemple Au lieu de fumer des pétards Ou de boire de l'alcool et tout Vous plongez là-dedans Vous restez en jogging Vous plongez là-dedans Pour peut-être éviter les objets contendants Les trucs qui coupent à côté Non, non, non Et je pense que si vous rentrez là-dedans Vous pouvez passer un week-end assez sympa Donc ça vous a pas déplu ? Non, moi c'est pas mon truc Mais ça se lit Je comprends que des gens puissent être passionnés par ça Et lire cette littérature-là C'est traduit de l'anglais Il est gallois au départ Ken Follett Ah d'accord, je croyais qu'il était américain Il y a de nombreux De ces romans qui ont été déjà adaptés au cinéma Vous Isabelle Mautreau ? Je partage à peu près l'avis de Guy C'est-à-dire que moi j'ai jamais lu Ken Follett Et donc je me suis dit que ça allait être bien Parce que c'est vrai qu'il vend beaucoup Et que bon, parfois, effectivement Ça peut être accrocheur Ce genre de grande saga et tout Mais j'avoue que je suis restée sur le bord du chemin Ces petites histoires sont des espèces de prétextes à cours d'histoire Les gens ne parlent pas comme ça dans la vie Je veux dire, ils se donnent des informations Évidemment pour le lecteur Donc chaque repas, chaque rendez-vous Se transforme en bilan de la situation En 34, 39, 40, etc Les forces en présence et les machins C'est absolument pas naturel Et moi ça m'est tombé des mains Et ça m'a fait mal Parce que c'était lourd Dialogue superficiel en quelque sorte Enfin superficiel Artificiel Plus que superficiel Les dialogues qu'on ne peut pas avoir en vrai C'est un peu didactique au fond C'est le mot qu'il faut employer Yann Moix Je crois que Ken Follett est un débile Un débile C'est un débile Je crois que c'est un crétin absolu Il fait quelque chose de très très grave Avant de commencer à faire un petit sondage Des 3-4 lignes que je vais vous citer C'est que les personnages effectivement récitent des livres d'histoire Quand ils se croisent, ils font le bilan Mais il y a un truc totalement grave C'est qu'on ne fait jamais Dans un roman, ni même dans un essai historique On ne fait jamais de la rétroactivité C'est-à-dire que les personnages savent Ce qui va se passer même dans les années 50 Ils parlent de la guerre en 1939 Mais ils se connaissent déjà tout de l'année 43 Parce que l'auteur connaît tout de l'année 43 Alors ça donne des trucs mais pathétiques Bernie intervint Les sociodémocrates allemands ont été incapables De constituer un front populaire avec les communistes Ce qui a permis aux nazis de les écraser séparément ensemble Ensemble ils l'auraient peut-être emporté Donc voilà, un personnage qui arrive Imaginez Fantomède dire après avoir lu Husserl Dis donc boulotte, si on parlait de l'endosmos abusif De la serterie de l'apodyptique De la mémoire dans la raison Voilà, ça c'est la crétinerie de bas étage La rétroactivité historique dont je vous parlais tout à l'heure C'est le 22 juin 1941 C'est évidemment que Hitler ne respecte pas L'accord qui a passé avec Staline Et donc il est temps d'envahir la Russie Le temps pour Staline d'admettre Qu'il ne s'agissait pas d'une provocation Mais de la plus grande campagne d'invasion de l'histoire de la guerre Comment est-ce que Staline savait qu'il était en l'histoire de la guerre ? L'histoire de la guerre, ça se fait encore maintenant Ça commence d'ailleurs aujourd'hui Et alors je termine par l'apothéose absolue L'apothéose absolue Hi Hitler, dit Mac Hi Hitler, en quoi puis-je vous être utile ? La dernière, la toute dernière Non, non, mais là il l'a sorti du contexte Il n'y a pas de contexte, c'est un livre d'histoire pour les nuls J'hésite à rappeler le titre du livre Mais on peut quand même désigner le coupable C'est Ken Follett Et pourtant il en vend beaucoup C'est chez Robert Laffont Les films de la semaine J'espère qu'ils auront plus de chance que le livre de la semaine Monique Pantel, Isabelle Motreau Comment vous allez d'abord Monique ? Pas très bien A cause des films ? Un peu, mais je compte sur vous Alors Thérèse Desqueroux par exemple Ah voilà, questionnez-moi, je ne savais pas par quoi commencer Le film de Claude Miller qui n'est plus Mais Audrey Tautou et Gilles Lelouch sont là encore pour défendre ce film Qui a été présenté à Cannes d'ailleurs Alors qu'est-ce que ça vaut Thérèse Desqueroux ? Eh bien la première scène m'a enchantée Les pains, ces grands arbres raides La lumière, les fougères Je me suis retrouvée dans mon enfance Et puis c'est devenu un film Un film pas gay du tout Mais filmé avec amour Par le fameux Claude Miller qui est mort Tout est beau Les petits chapeaux d'Audrey Tautou La moustache de Gilles Lelouch Son mari inattendu et parfait Un homme riche est pris de ses pains Parce que là-bas on se mariait pour les pains On ne se mariait pas par amour On était en 1920 Bon ça ne m'a pas emballé Mais Audrey Tautou s'ennuie ferme On sent son ennui Donc elle joue bien Elle l'empoisonne son mari Pourquoi ? Moi ce que je trouve C'est peut-être la force de prendre des pains dans la gueule Isabelle ? Alors oui non Elle empoisonne son mari justement Parce que cette vie lui pèse complètement Et c'est une sorte de sentiment de vide Et d'aspiration à autre chose Qui la phagocyte peu à peu quoi Et on sent qu'elle ne veut pas vraiment tuer son mari Ce qu'elle veut c'est sortir de cette vie là Et à un moment sa tante lui dit C'est le mal des femmes de souffrir du plaisir des hommes Et ça résume bien l'époque Cette époque là où en fait la bourgeoisie Et la grande bourgeoisie là-bas C'est toujours pareil Les femmes continuent à empoisonner leur mari Et ils étaient complètement en train de mourir Dans un carcan pas possible quoi Bon alors un autre film français Comme des frères de Hugo Gélin Avec François-Xavier de Maison Nicolas Duvauchel Pierre Ninet On en parle beaucoup de ce film Ah bon ? On dit que c'est très bien Ah ne me dis pas que t'as pas aimé Pas du tout J'ai adoré moi Mais c'est pas vrai Alors là je suis très étonnée Pourquoi ? Moi j'ai trouvé ça lugubre 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 Ça marche comme des frères ? Ça n'a pas bien démarré En tout cas Moi j'ai les démarrages de Paris De mercredi Et ça traînait un peu Alors il y a un film étonnant Qui est sorti cette semaine C'est le film qui nous raconte Le Tsunami The Impossible Avec Naomi Watts Et Ewan McGregor Alors on s'y croirait Ah oui ? Ah oui on s'y croirait On prend le Tsunami en pleine gueule En pleine gueule Moi je l'ai raté le Tsunami Je suis arrivée avant Là-bas Mais c'est la même côte Le vrai vous voulez dire ? Le vrai oui D'un peu je le ratais J'étais dedans à votre soulagement Mais vraiment C'est effrayant C'est très très bien filmé Et on sent le silence Quand ça arrive Cette énorme vague Qui va tout submerger C'est un silence de mort Qui s'abat Et c'est vraiment la mort Et il y a Noami Watts Qui se débat dans l'eau Avec son jeune fils Elle est blessée à la jambe Une horrible blessure Elle ne retrouve plus rien Elle a perdu ses repères Et puis il n'y a plus d'arbres Il n'y a plus rien Il n'y a plus personne C'est bien C'est un film d'épouvante C'est un espagnol Juan Antonio Bayona Qui a fait ce film C'est une histoire vraie c'est ça ? Ah bah C'est une histoire vraie Evidemment que c'est vrai Ah les gens Mais non Mais je crois Est-ce qu'on peut classer Dans la catégorie Nouvelle vague ce film ? Oui bravo Bravo Mais Juan Antonio Bayona Il avait fait Un premier film Qui avait été très remarqué En 2007 Qui s'appelait L'Orphelina Et qui était un thriller Hitchcockien Absolument terrifiant Oh je viens de prendre le DVD C'est un film Un peu d'épouvante Ah oui oui Et c'est très réussi Royal Affaires Maintenant Ah Ah c'est adoré Ah alors voilà Enfin un film Ah c'est un film formidable Ah bah très bien C'est extrêmement bien joué Extrêmement bien filmé Et ça raconte une histoire Que moi je ne connaissais pas Vous non plus Sûrement pas C'est Oda Qui prend des positions Vraiment méchantes Contre le peuple Alors du coup On lui met un médecin Un médecin génial D'abord parce qu'il est joué Par Fred Max Max Miquelsen Qui est génial Qui était déjà génial Dans la chasse Alors ce médecin Essaye évidemment De le calmer Et de le transformer Il va le calmer Et devenir son ami Et il va devenir évidemment La main de la femme De la belle reine C'est très 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 bien C'est moins con Que ce que je vous raconte C'est un très 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 bon film Qui prouve les débuts De la révolution Qui ont commencé là-bas Au Danemark Et qui change tout Parce qu'il y avait L'oppression L'esclavage La torture C'est incroyable Moi je ne savais pas tout ça C'est un film danois Qui dure quand même 2h16 Et on ne voit pas le temps passer On ne voit pas le temps passer Ça c'est vrai Parce que c'est passionnant C'est-à-dire que l'histoire d'amour Il y a une histoire d'amour Alors Mats Mikkelsen Il est magnifique en plus Donc ça ne gâche rien C'est un acteur extraordinaire Vous avez vu la chasse C'est un chef d'oeuvre absolu Ah oui oui J'ai trouvé ça Une claque absolue Alors l'histoire d'amour Est assez brûlante Et très bien filmée Mais en plus ça s'inscrit vraiment Comme le disait Monique Sur une perspective historique Complètement étonnante C'est-à-dire qu'on revoit Les débuts de la révolution ailleurs Moi je ne savais pas du tout Qu'au Danemark Il y avait eu une sorte de révolution Avant chez nous En fait Oui mais elle était inspirée par nous Par nos philosophes C'est à peu près au même moment Mais c'est quand même Assez violent aussi Et c'est passionnant à voir Donc des très bons acteurs Un scénario formidable Un contexte extraordinaire Vraiment c'est bien Je crois qu'il faut retenir Royal Affaire en numéro 1 Et pourquoi pas Pour ceux qui aiment Les films catastrophes The Impossible Le film sur le tsunami Caroline Diamant Tout de même comme des frères Parce qu'elle a bien aimé Tous ces petits jeunes François-Xavier de Maison Nicolas Duvauchel Mais là ça ne m'étonne pas De la part de Caroline Et Pierre Ninel Qui est fabuleux L'acteur de la comédie française C'est un futur très grand acteur Et il y a un autre petit film Moi je voudrais parler De Au-delà des collines De Christian Mounjou Qui avait eu la palme d'or En 2007 Pour 4 mois 3 semaines 2 jours C'était une histoire D'avortement Bon bref Et c'est un film Formidable Vraiment Ça se passe Alors évidemment Ça va vous faire rire Ça se passe dans un couvent Orthodox en Moldavie Est-ce que c'est en Moldave Sans traduction ? Alors c'est en Moldave Traduit C'est un film absolument passionnant C'est l'histoire d'un exorcisme Qui a mal tourné C'est basé sur une histoire vraie Ça les gens adorent Quand on dit C'est basé sur une histoire vraie Et vraiment C'est quoi un exorcisme Qui tourne mal ? Bah à ton avis C'est que la personne Qui est exorcisée Meurt Et ça s'est passé là Récemment Il y a quelques années En Moldavie Ça finit bien Et Non mais c'est passionnant Si c'est pour avoir quelqu'un A la maison Qui fait des glaires fluos Dans la gueule Tu rentres dans la pièce Il fait moins 12 Excuse-moi Alors Ça n'est pas tout à fait ça Jean-Marie Mais je vous recommande Chaudement D'aller voir ce film Qui est vraiment Au-delà des collines C'est un film roumain Dans un instant L'invité d'honneur Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment De découvrir Qui se cache Dans la loge d'honneur Bonsoir Invité d'honneur Vous allez bien ? Oui ça va Bonsoir Merci d'avoir accepté Notre invitation Vous restez avec nous Jusqu'à 18h Mais dans un premier temps Je vous explique le principe Mes camarades Vous vont poser Des tas de questions Et c'est seulement Quand ils vous auront reconnu Que vous nous aurez rejoints Dans ce studio C'est parti Est-ce que vous avez déjà été caricaturé ? Oui Est-ce que vous êtes une femme ? Oui Vous avez été caricaturé Pardon dans un livre ? Non À Montmartre ? Non Dans un journal ? Non Vous avez votre marionnette au guignol ? Non Bon alors c'est votre charcutier Juste qui a fait un dessin C'est ça ? C'est votre voix Qui a été caricaturée ? Non non Je crois que savoir Effectivement Que c'est son visage Qui a été caricaturé Mais voilà Il faut encore trouver A quelle occasion Et pourquoi Mais je pense qu'il vaut mieux Passer à une autre question Parce que vous allez ramer un moment Alors est-ce que Quand vous êtes venue Tout à l'heure Vers le studio d'Europe 1 Vous avez été reconnue dans la rue ? Oui Est-ce que vous êtes radine ? Non Pourquoi ? Non comme ça ? Il paraît qu'il faut varier les questions C'est une note de la direction Est-ce que vous écoutez beaucoup la radio ? Oui Pour votre job ? Aussi Est-ce que vous lisez beaucoup Pour votre métier ? Ça m'arrive Est-ce que vous aimez le sport ? Oui Est-ce que vous êtes connue depuis longtemps ? Allez-y quand vous voulez On va dire depuis une petite dizaine d'années ? Voilà Voilà D'accord C'est déjà bien Est-ce que vous faites métier de faire rire les gens ? Ça m'est arrivé Est-ce qu'on connaît votre vie privée ? Est-ce qu'on sait qui est votre compagnon ? C'est pas son métier de faire rire ? Non C'est pas votre métier On ne dit pas ça m'est arrivé Parce que sinon Tu ne peux pas dire je suis humoriste Je fais rigoler ma belle-sœur l'autre jour Au McDo Ça ne suffit pas Non mais ça peut être aussi une actrice Qui a commencé par du one-woman show Oui ou qui a joué dans une comédie C'est quand même une indication Si tu as trouvé je te bute Yann Wax Yann Wax propose déjà un nom Je lis sur son petit bout de papier Yann Wax le roi Non ça n'est pas Yann Wax le roi Est-ce que Oui donc est-ce qu'on connaît votre vie privée ? Est-ce qu'on sait qui est votre compagnon ? Non Non Et vous savez qui c'est votre compagnon ? Non Est-ce que vous sortez beaucoup ? Est-ce que vous êtes une octambule ? Non Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision ? Oui Une question Guy Carlier peut-être ? J'ai eu peur de la connaître Alors c'est pour ça que j'étais discret Comment tu pourrais la reconnaître comme ça ? À la voix ? Oui À son rire La connaître bien ? Imagine un médecin Vous avez un cancer Mais j'ai peur de le connaître Je vais être discret Pourquoi alors vous ne me proposez pas un nom ? Est-ce que vous changez d'activité en ce moment ? Non Bon alors c'est pas vous A qui vous pensiez ? A Catherine Laborde Êtes-vous Catherine Laborde ? Non Je ne suis pas Catherine Laborde Non parce qu'il faut le dire Guy Carlier a écrit le spectacle de Catherine Laborde Qui se joue actuellement Il est malin hein Guy Non Ah t'écris la météo tous les jours ? Au petit gymnase C'est bien ça ? Oui c'est ça Ça a démarré hier soir C'est malin et je tiens d'ailleurs à signaler que Guy Carlier Enfin pour cette fois-ci n'a pas écrit sur mon spectacle à moi Que je joue au Palais des Glaces Donc à 19h30 tous les jours Et sans aucune... J'allais dire qu'elle a le même metteur en scène que toi François Rollin Précisons que Guy Carlier n'est pas dans le jury On ne demande qu'à en rire à 18h sur France 2 non plus Par contre tu viens jamais à mes conférences sur Francis Pond Il n'est pas non plus abonné à Cosette C'est tout à fait désagréable Bon dit t'es une autre invitée dans tout ça Voici un premier indice pour vous inspirer quelques questions Est-ce que vous avez reconnu qui chante à l'envers à l'endroit ? Non Moi je pensais à Sylvie Vartan Ah j'ai une idée Allez-y J'ai une idée, elle a travaillé sur Europe 1 la fille qui chante à l'envers à l'endroit Oui c'est Karen Chéry Voilà, ça y est Ah oui Est-ce que vous avez compris l'indice invité ? Oui D'accord Est-ce que c'était le titre de la chanson ? Non C'est sympathique de demander si à l'envers à l'endroit c'est un rapport avec notre... Je sais pas, c'est peut-être comme ça qu'elle a fait carrière C'est gentil Carole Bouquet qui est en loge, j'apprécie beaucoup votre remarque Est-ce que c'est les années 80 l'indice ? Non Non Ce sont les paroles, dans les paroles il y a quelque chose qui... Non, on peut peut-être les aider parce que ça les aidera pas beaucoup Je crois que la première fois qu'on vous a vu à la télévision C'était dans une émission présentée par Karen Chéryl qui s'appelait Vitamine, c'est bien ça ? C'est ça oui Voilà Vous aviez quel âge quoi ? J'avais 7-8 ans 7-8 ans, vous voyez ? Ah vous avez commencé votre carrière tôt alors ? Est-ce que vous avez participé ? Non mais elle était dans le public j'imagine Ah oui, vous étiez pas genre une petite chanteuse... À la croix de bois ? Oui, enfin je sais pas, qui a commencé à 7-8 ans, non ? Si, si, j'avais des interventions dans cette émission Ah quand même ! Ah, je pensais que vous étiez dans le public ! Non, 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 j'animais des secours Ok Ouh là là ! C'est bon signe, ça veut dire qu'elle la passe Et oui, Caroline Diamant propose Ophélie Winter Êtes-vous Ophélie Winter ? Non Vous avez des points communs Mais ce n'est pas Ophélie Winter On se retrouve après la pub ! Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur ? Qui m'a proposé Emma de Cône ? C'est moi Ce n'est pas Emma de Cône, notre invitée Mais je vous signale que grâce à un petit indice que j'ai donné Jérémy Michalak a déjà identifié notre invitée Non, mais c'est pas possible Non, mais arrêtez ! Bien sûr ! Attendez, attendez Non, mais c'est sa soeur, non ? C'est grâce à mon oeuf Ophélie Winter Est-ce que vous êtes la soeur de Jérémy Michalak ? Non ! Est-ce que vous avez eu une émission sur Europe 1 ? Non ! Un autre indice, peut-être C'est miracle que d'être ensemble Que la lumière sur ta joue Qu'autour de toi le vent se joue Toujours si je te vois, je tremble Comme à son premier rendez-vous Un jeune homme qui me ressemble Pour la première fois ta bouche Pour la première fois ta voix D'une aile à la cime des bois L'arbre frémit jusqu'à la sauve Ah, si vous connaissiez le titre de cette chanson de Léo Ferret, ça vous aiderait évidemment Et oui, c'est une chanson d'Aragon en fait Et oui, évidemment, beaucoup, beaucoup Ah ! Ah, pourquoi ? Le titre de cette chanson est le prénom de notre invité ? Oui, exact ! Caroline Diamand Ne me prenez pas pour une connasse Reconnais que c'est tentant ! Seul Jérémy Michalak avec qui, évidemment, on fonctionne par transmission de pensée Bah oui, on l'a vu pour le kick à mieux bosser À trouver pour l'instant Mais on me propose Elsa Silberstein Oui Êtes-vous Elsa Silberstein ? Non C'est pas bête, hein ? Moi, je pense que vous êtes chanteuse Oui, bah oui, moi aussi Êtes-vous chanteuse ? Mais oui Et vous proposez la chanteuse ? Bah Elsa Êtes-vous la chanteuse Elsa ? Non Pas du tout Vous n'êtes pas chanteuse ? Yann Moix a lui aussi identifié notre invité Ils sont deux maintenant autour de la table Bravo, Yann Un autre indice Oh, oh, oh Vous avez trouvé, Isabelle Motro ? Non, pas du tout Pour l'instant, Sèche, Guy Carlier, Caroline Diamant, Jean-Marie Bigard et Isabelle Motro C'est un générique qu'on vient d'entendre Vous l'avez reconnu, ce générique, vous ? Non Non ? J'aurais dit Est-ce qu'on vous voit à la télé en ce moment ? Oui Oui Attendez Est-ce que vous êtes comédienne ? Non Oh, un peu quand même Un peu Un peu, un peu, un peu, un peu quand même Bon, attendez Est-ce que vous êtes journaliste ? Un peu aussi Voici un autre indice Avouez, Onzy Trône Est-ce que vous êtes dev ? Non Mireille Dumas propose Caroline Diamant, c'est pas bête C'est pas loin, c'est pas loin Elle a commenté l'Eurovision, Mireille Dumas Et vous, Mireille Dumas ? Non, je ne suis pas Mireille Dumas Non, ça n'est pas Mireille Dumas On n'a toujours pas trouvé, si je ne m'abuse, votre principale activité Ah, ça, c'est vrai Ça, je vous confirme Alors, votre principale activité Est-ce que vous avez travaillé dans la bande ? Si Est-ce que vous avez déjà travaillé dans la bande ? Oui, ça m'intéresse aussi Alors ? C'est possible, dit-elle ? Non, 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 non Non, non, attends, si c'est possible, alors je sais maintenant C'est dégueulasse Non, non, c'est pas possible, c'est sûr Ils ont tous trouvé Sauf Guy Carlier, toujours pas Jean-Marie Bigard, montrez-moi votre papier Même Jean-Marie a trouvé Il n'en reste qu'un, c'est Carlier Alors, Guy, Guy Et pourtant, Dieu sait que vous allez être heureux, Guy De recevoir, allez-y les autres Ça trouve, tu l'as même pécho C'est Elsa Fayère Elsa Fayère, évidemment Pour qui veut épouser mon fils Elsa Fayère est notre invitée d'honneur Bonjour Elsa Ce soir sur TF1 à partir de 23h10 Qui veut épouser mon fils ? C'est un carton Et oui, ça marche très bien Ça vous fait plaisir ? Canon, bah oui, c'est génial Bon retour à la télévision Ouais, c'est vrai C'est vrai que c'était très attendu par le public On avait un peu la pression aussi Parce qu'on a eu deux ans quand même Entre la première et la deuxième saison Vous avez des fils énormément gratinés Ah oui, ils sont costauds Les mamans sont très excessives Il y a un beau casting Il y a un beau casting Ouais, mais en même temps, ils sont sincères et vrais On entend souvent Mais c'est pas possible C'est des comédiens, etc Non, non, ce sont de vraies personnes De vrais gens C'est des vrais problèmes Des problématiques familiales Et voilà, c'est réjouissant Parce qu'on s'amuse beaucoup avec eux Donc c'est plutôt pas mal Il y a une phrase qui m'a surpris Le physique, ça compte pas Je vais te rentrer dedans quand même Je sais plus quoi Oui, non, mais alors Il y a beaucoup d'images Notamment venant de Frédéric Qui est un de nos candidats Alors lui, il a tendance Comme il a du mal à s'exprimer Donc du coup, il met des images C'est des métaphores Mais c'est des métaphores Qu'est-ce qu'il a dit par exemple ? C'est quoi la phrase ? Par exemple, il parle à un moment Il dit, pour faire une métaphore De ce que peut être la famille Et les liens très forts Entre des personnes d'une même famille Il parle d'un émir Au lieu de parler d'un menhir Et il dit, voilà C'est comme deux rochers Et puis ces deux rochers À un moment se rencontrent Et puis sa forme Et là, on attend Et il dit, un émir Et ça, c'est formidable C'est génial Qui veut épouser mon fils ? C'est la saison 2 Et il y a déjà des phrases cultes Et c'est vrai qu'il y a des mamans Et leurs fils On les voit partout dans la presse Pascal et son fils Morgane C'est les bourgeois C'est les aristocrates Parce que vous regardez, votre rôle Jamais, je ne regarde pas Non, non, je suis désolée Mais tu viens d'être prise la main dans le sac Mais tu connais tout sur l'édition Tu aurais avalé un chat La queue te sortira encore par la bouche Tu dirais que c'est pas toi Laissez-moi Quel film Isabelle regarde avec un plaisir coupable C'est comme quand tu nous dis Que t'aimes pas la bite C'est pas vrai Alors L'outing d'Isabelle sur la télé-réalité J'attends ça Premièrement, je n'ai jamais dit ça Mais comment vous savez ça alors ? Et deuxièmement C'est ce que j'allais dire Même moi qui ne regarde pas cette émission Je les ai vues dans toute la presse Et je me suis dit Je devrais quand même regarder Pour voir si c'est exactement comme ça Pourquoi ils sont marrants ces deux-là ? Ils sont marrants d'abord Parce qu'ils sont un petit peu aristocrates On va dire qu'ils vivent dans des conditions Plutôt confortables Ils sont dans une exigence Ils pensent qu'ils sont une élite Ils cherchent l'absolu Elle cherche pour son fils Il y a cinq candidats Il y a cinq binômes En fait, mère-fils Et il y a cette année Une grande première Un père et son fils C'est vrai que du coup La relation entre un père et son fils C'est pas la même Et c'est vrai C'est un positionnement qui est différent On sent que Serge regarde les nanas aussi Ce qui est plutôt pas mal Et accompagne son fils Et le père ? C'est classe Son partenaire C'est vrai qu'une maman Va regarder la belle-fille La future belle-fille Là en l'occurrence En se disant C'est un peu ma rivale Elle va me prendre la place Elle ne connait pas aussi bien mon fils que moi Elle ne saura jamais le rendre heureux C'est un peu la problématique S'il n'en veut pas, je la nique Il dit qu'elle est plutôt pas mal Tu devrais la regarder une seconde fois Alors en tout cas C'est grâce à Ophélie Winter Que Jérémy Hichalak Vous a identifié tout de suite Oui, c'est le côté blond Oui, c'est ça C'est la couleur des cheveux C'est toi qui a dit Elles ont des attributs communs Moi j'ai demandé Si c'était sur le torse Il n'a pas dit attributs Il a dit des points communs Vous êtes aussi tordu l'un clou Non, j'ai dit des points communs Vous êtes sûr ? C'est juste moi qui suis très bon chez Nibar Mais tu as toujours fantasmé Sur Ophélie Winter Oui, beaucoup Et sur Fossin, chère Elsa Je sais, je sais Il faut dire qu'il m'a suivi De nombreuses fois, Jérémy Il pourrait produire l'émission Jérémy Hichalak Moi je vais les récupérer Dans les anges de la télé-réalité Dans six mois Moi je fais mon marché Tous les vendredis soir Quelle carrière Attends, on va s'occuper d'eux après Le retour d'Elsa Fayère Sur TF1 Avec Qui veut épouser mon fils C'est à 23h10 ce soir On continue à en parler Dans un instant Après la pub Puisqu'elle reste avec nous Jusqu'à 18h Merci Elsa Fayère Et notre invitée Pour Qui veut épouser mon fils C'est Jacques Tandrevissoir Et donc ce soir Sur TF1 À 23h10 C'est quand même C'est pas lest C'est pas cochon Il n'y a pas d'image dénudée C'est que dans le dialogue Evidemment Qui veut épouser mon fils L'idée de Qui veut épouser mon fils C'est un fils Qui a passé la trentaine Qui a un petit tangui Qui est toujours On ne les voit pas au lit par exemple Ah non Mais il n'y a pas au moins un baiser Un échange baiser à la fin Un baiser si Quand même Un petit baiser Un petit bisou Parce qu'entre ces 5 garçons Il n'y a pas une sorte de concours de bistouquette À savoir qu'il va y avoir la plus grande Non 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 Mais on est quand même sur TF1 Jean-Marie Qu'est-ce que t'en penses ? Ça me rappelait juste Cette histoire Du mec Qui a une trop grande bistouquette Ah non ! Elle est un peu trop grande Il va voir le médecin Non mais elle est toute simple Il va voir le médecin Il dit écoutez Docteur Elle est trop grande Je tape dans le fond C'est pas agréable Ni pour moi Ni pour ma partenaire Ah t'as raison C'est pas agréable Le médecin À ce moment-là Il dit écoutez Je vous retire 5 centimètres Et puis comme ça On voit Parce que si on retire trop On ne peut pas remettre Elle retire 5 centimètres Il revient 15 jours Après il dit écoutez C'est encore un peu On n'est pas loin Mais je tape encore dans le fond Il dit allez Je vous en retire encore 3 Il en retire 3 Et là il revient Et là le mec dit Ah c'est dommage Putain on était tout près De la bonne distance Mais là il me Il me manque 1 centimètre et demi Alors là il dit Le médecin Je vous avais prévenu Je vous avais dit On peut enlever On ne peut pas remettre Bon alors il dit J'ai bien une solution Il dit allez-y docteur Dites-moi Il dit si vous voulez Je peux vous reculer Les couilles D'un centimètre et demi Et là on pourrait Gagner un peu Donc il y va Il lui recule Tu veux dire Que ce n'est pas la fin Non C'est l'histoire Qui dure 7 heures C'est un long coït C'est très mécanique Donc il lui recule Il revient 15 jours après Il dit docteur Parfait Nickel C'est pile poil Génial Vraiment le seul Incorrégnant C'est que maintenant Quand je fais caca Je me clabousse les couilles Et là le médecin Il dit Bah alors à ce moment Là vous allez aller voir Mon beau frère Qui habite en face Il dit Les médecins Votre beau frère Il dit non Il est garagiste Il va vous mettre Un garde-boue Il y a tout Il y a tout Il y a tout Il y a tout dans cette blague Qui faites quelque chose Guy Carlier Bah écoutez A côté de ça Qui veut épouser mon fils Devient un monument de place Il y a tout Moi j'aimerais bien rencontrer Ta mère Jean-Marie Ah oui Trop tard Qui veut épouser mon fils C'est quand même C'est quand même Une émission faite Pour rire avant tout Bien sûr Mais c'est d'abord Parce qu'il n'y a rien de grave Que c'est que de l'amour C'est un amour Qui est un peu surdimensionné Tout est grave Non il n'y a rien de grave Ils vivent très bien avant Ils vivront sûrement Très bien après Alors justement Moi j'aimerais bien savoir Comment ça se finit Parce que bon Est-ce que les cinq Vont trouver chaussures À leur pied Alors on essaye De faire en sorte Qu'ils trouvent chaussures À leur pied Par exemple sur la saison 1 Est-ce que ça a donné Un mariage Non il n'y a pas eu de mariage Il y a eu une longue histoire Attendez on n'est pas non plus Ce n'est pas magicien Non mais de toute façon On s'en fout On sait bien Que ça ne tient pas la route C'est juste pour Les vannes Comme elle vient de dire Tout à l'heure C'est ça qui est amusant Les gamins adorent ça C'est comme nous Quand on ne trouve pas C'est drôle Effectivement Le casting est bien fait En dehors du côté Un peu excessif Que peuvent présenter Ces binômes là Il y a quand même Un truc qui est très bien C'est qu'à la suite De la diffusion De la première saison Les mamans se sont rendues compte De l'emprise Qu'elles avaient sur leur fils Et elles ont un peu décidé De changer De vie Et en tout cas De relation avec leur fils Et elles se sont dit Mais je ne m'étais pas aperçue Que j'étais à ce point là C'est dur de s'affranchir Du regard d'une mère Aussi positive Elles se rendent comme petit à petit Que tout est de leur faute En grande partie Elles sont trop présentes Dans une interview Que vous avez accordée A ce cher Paul Vermus Pour VSD A la closerie des Lilas Il m'a invité à dîner Vous avez vu Mais en tête à tête Le cochon Non non Il y avait aussi Par exemple Jean-Luc Romero Kader Harif Vous étiez trois ? Avec Paul Ah mais il manquait de monde Vraiment alors ce jour-là Ah bon ? Je ne savais pas Je pensais que c'était plutôt Un petit comité généralement Ah ben non Je pense qu'on est moins Quatre ou cinq Il manquait quelqu'un Il y a quelqu'un Qui n'est pas venu Ah peut-être Il y en a deux Qui ne sont pas venus Parce que Romero C'est toujours un substitute C'est un mec charmant en tout cas Et vous dites à Paul Vermus Que vous avez vu Une docu-réalité Sur une chaîne britannique Je crois Un speed dating amélioré Le concept est de confronter Cinq mères juives Afin de comprendre Pourquoi leurs enfants Réussissent si bien Non c'est un documentaire En fait Ce n'est pas vraiment Un docu-réalité Mais Paul Vermus Prend des notes Il est extraordinaire d'ailleurs A la closerie d'Elila Il est là Il nous lance comme ça Des petites boulettes La seule note qui ne prend pas C'est la note l'addition Ça c'est sûr qu'il ne la prend jamais Non c'est un documentaire Qui a été réalisé Je crois de même sur la BBC Et qui est allé à la rencontre De plusieurs mères Pour essayer de voir Si le fameux mythe De la mère juive Était un cliché Ou si c'était la réalité Et donc ils ont suivi Cinq mères Pour essayer de comprendre Comment elles étaient Avec leurs enfants Et c'était un vrai reportage J'en ai vu des extraits Je ne l'ai pas vu Donc pas si loin de qui veut épouser mon fils Là c'était vraiment Ils sont allés vraiment Comprendre comment ça se passait Dans ces familles là Mais les fils juifs Trouvent parfois Chaussures à leurs pieds aussi Un mot sur les indices quand même D'abord Cette chanson Donc effectivement Vous étiez déjà chroniqueuse À novembre Oui J'avais Dans Vitamine Oui Sur TF déjà Ça avait commencé d'ailleurs Tout à fait par hasard J'étais dans une école de danse Et un jour Des producteurs sont venus Et ont chopé quelques petites filles En disant Voilà on lance une émission de télé On a besoin de petites danseuses Et on faisait une rubrique Où on apprenait aux téléspectatrices A danser sur des airs Qui étaient dans le vent A cette époque là Quand vous avez demandé à Elsa Fayère Si elle avait déjà été caricaturée Évidemment c'était pour l'émission Le générique On a tout essayé Le générique On avait tous nos caricatures Dans le générique On a tout essayé Elsa évidemment Elle aussi Il y a eu ensuite Cette chanson de Léo Ferré Elsa évidemment Ça vous donnait son prénom C'est pas mal comme indice Là vous auriez pu trouver quand même Plus rapidement Bande d'un culte Elsa Fayère Je ne connaissais pas cette chanson Moi je connaissais Elle a proposé Elsa Silberstein Tout de suite Et vous Elsa la chanteuse Mais c'est Elsa Fayère Qu'il fallait trouver L'Eurovision Parce qu'elle a présenté Avec Laurent Avec moi On était ensemble Qu'est-ce qu'on s'est amusé alors On s'est bien marré En Turquie On a fait l'Eurovision Vous étiez avec qui vous Guy Carly ? Avec Julien Leperce En Ukraine Ah ouais C'était moins drôle Dans un hôtel à Kiev Avec Julien Leperce Oh l'angoisse Moi j'avais plus de chance quand même Avec Elsa Fayère On était en Turquie Quoi je me demande Si ça n'aurait pas été mieux Julien Leperce avec moi Et vous avec Elsa Fayère Et vous allez savoir Sa seule histoire nous le dira Le hasard de la vie D'ailleurs on ne m'a pas reproposé L'année d'après Non c'est pas à cause de moi Laurent Alors l'autre indice Que vous n'avez pas reconnu vous-même C'est le générique Une émission d'M6 Parce que vous êtes passée par M6 Ah oui absolument Mais ça c'est pas une émission Que j'ai faite sur M6 Si Toutes les télés du monde Ah oui bien joué Oui oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai J'avais l'indice numéro 8 évidemment Alors là il faut vraiment connaître Elsa Vraiment Vous étiez censé me connaître un peu quand même Oui 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 Parce qu'elle est maman de jumelle Elle va pouvoir donner des conseils à Jean-Marie Vigard Si t'as besoin j'ai tout en double Poussette double Maxi-Cosi double Génial génial Marie en double Non bah je passe chez toi Je passe chez toi avec la camionnette Ce soir à 23h10 sur TF1 Retrouvez Elsa Fayère Donc qui veut épouser mon fils Merci Elsa Merci Laurent Merci à tous Bon week-end sur Europe 1 Les best-of samedi et dimanche On se retrouve à 15h30 Bonsoir Nicolas Poincaré Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !